on arrive sur un boss pvp ou une zone en conflit et qu'on voit un deux trois saints c'est vrai qu'on se dit bon on le fera un autre jour on va se barrer quoi et casu ils vont automatiquement se dire bah lui il a 1000 euros dans le jeu et c'est pour ça qu'il est plus fort le stagger super magnifique allez c'est moi là j'ai 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 super mal plus beaucoup j'ai un stagger sur macran j'aurais jamais pensé passer des staggers j'aurais jamais pensé passer les staggers j'ai j'ai triché je vous présente le nouveau format de petites interviews d'un streamer youtube heures plus ou moins connu en fonction ça va être en fonction des interviews axé sur le gaming tryhard multi gaming des choses comme ça va y en avoir d'autres donc si jamais là c'est la toute première c'est la toute première édition de ces chefs-hab chefs-hab talk et j'ai nommé comme ça pour l'instant ça peut être prêté à changer mais ça va être une série d'interviews que je voulais mettre en place donc si jamais vous avez des petites choses utilisées pour améliorer l'expérience n'hésitez pas à me mettre sur discord ou en message privé ce sera toujours bien vraiment de pouvoir un petit peu améliorer cette 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 petite chaîne donc et ruminati bienvenue sur cette émission je suis très content de te voir yes j'ai suivi et à va super je suis content je suis content ouais pour la première c'est trop cool j'ai suivi pas mal de tes vidéos youtube de tes vidéos tuto et du coup c'est ça qui m'a donné envie de faire cette interview là parce que aussi tu fais partie de la guilde saints donc ça ça va être le sujet on va dire global d'abord une petite présentation sur toi ta personne tes stats pourquoi tu es devenu youtubeur streamer etc et ensuite on va parler d'une petite polémique qui tourne un petit peu sur internet où j'ai vu qu'il y avait je vois ton sourire là il ya une polémique qui tourne un petit peu autour des saints comme quoi voilà ils sont trop forts ils écrasent tout le monde etc et on va développer un petit peu le pourquoi du comment comment rentrer dans cette guilde comment être recruté qui sont on va dire les officiers quels sont les projets les projets de la guilde et avec toi dedans et tu as accepté avec deux de tes joueurs de saints d'aller faire un petit 3v3 avec des petits des petits 1v1 en arène amical avec des joueurs de ma guilde donc on clôturera un petit peu cette interview avec un petit combat entre amical entre la guilde la meute sans de la meute et à la guilde des saints donc ça ça va être aussi je pense assez sympa quoi donc pour commencer je vais te poser quelques petites questions je vais suivre un petit peu mon script et voilà tu réponds si jamais des questions qui sont trop gênantes tu peux dire j'ai pas envie d'y répondre des choses comme ça mais bon vu ce qu'on a discuté en privé tu as l'air de quelqu'un très ouvert donc voilà il n'y a pas trop de problème du coup tu es streamer depuis 2016 2012 sur youtube tu as créé plus de 290 vidéos maintenant et j'aimerais un petit fun fact il s'est passé quelque chose en 2021 sur ta chaîne twitch est-ce que tu sais de quoi je parle j'ai un petit doute un sacré pic de viewers je pense ouais est ce que tu connais ce chiffre pic de viewers 18000 non c'est pas si haut mais c'est quand même déjà énorme je sais plus combien c'était non j'en souviendrai toute ma vie moi tu as fait un pic à 15 1429 viewers et c'était sûr c'était sur quel jeu tu te souviens d'office bah c'était sur d'office c'est ça ouais est ce que tu peux nous expliquer un petit peu les l'événement qu'est quoi ça s'est passé ah bah en gros c'est simple je streamais beaucoup beaucoup de dofus à cette époque là c'était au niveau de la réalise d'office rétro ok c'est à mon mois là du moins et il se trouve que squeezy pour je ne sais quelle raison s'est dit ok on va raid un streamer dofus et je crois qu'à ce moment là en tout cas sur le raid j'étais le premier streamer en termes de cuveur je pense sur dofus et du coup j'ai pris j'ai pris un raid de un raid de squeezy et du coup c'est vrai que je pensais que c'était 18000 viewers parce que dans ma tête quand j'ai vu le premier chiffre s'affiché sur mon stream lab c'était 18000 mais quand tu as réagi du coup comment tu as réagi tu as eu les fesses qui sortaient un petit peu ou bah non c'était marrant c'était juste que tout début déjà quand il y a deux trois personnes qui sont venus sur sur mon live en mode ouais tu vas serrer de part squeezy tu en mode ouais c'est ça ouais ok bonne blague tu vois et bah non du coup après je t'avoue que ça fait un peu bizarre mais je vu que je fais pas très souvent attention aux comptes de viewers je fais juste comme si c'était normal et j'ai conçu mon live c'est vrai que c'est vrai qu'au bout d'un moment on fait plus trop attention aux viewers il faut pas parce que sinon ça tendance un peu à déprimer quand tu quand tu marches bien et que tu redescends un petit peu faut pas trop faire attention faut faire ton truc naturellement mais mais du coup est que t'as pas eu un petit coup de stress à ce moment là tu t'es pas dit putain il ya quand même il ya quinze mille personnes qui me regardent non ça va en vrai ça a été quand j'ai j'ai eu un petit coup de d'adrénaline aussi en mode ah c'est trop cool et tout tu vois j'ai essayé de chercher un message juste plus dans notre chat mais ça allait trop vite pour que je puisse voir quoi que ce soit mais du coup voilà bah je vais remercier évidemment énormément c'est vrai que moi ça m'a fait une très bonne anecdote dans ma vie je pense que ça a changé grand chose pour la sienne mais mais du coup moi c'est vraiment un super moment à toi j'imagine je crois que je suis plus le raid que j'ai reçu 150 personnes déjà j'avais les mains qui tremblaient c'est les doigts qui commencent à suer un petit peu tu sais t'arrives pas à cliquer j'imagine quinze mille personnes ça doit être une expérience quand même assez folle quoi donc mais déjà je tiens vraiment à te remercier pour le contenu que tu fais aussi parce que même moi personnellement que qui fait je me fais mon propre théorie craft et j'essaie aussi de faire des vidéos je me réfère aussi à tes vidéos de temps en temps pour des domaines que je connais pas trop par exemple tu vois là le dps xbow donc arbalète d'ag c'est vrai que ta vidéo m'a beaucoup éclairé je vois que tu fais quand même pas mal de vidéos tuto pour aider un petit peu les gens à se développer et ça fait partie d'une des raisons pourquoi je voulais faire cette interview c'était parce que j'ai regardé un petit peu tes commentaires et ça m'a fait un peu chier de de voir qu'il y avait autant de trucs négatifs juste parce que tu appartiens la meilleure guilde du serveur francophone on va dire donc donc voilà merci je pense de la communauté tous les joueurs qui regardent un petit petit tuto merci de tout le monde pour pour ces tutos pour nous d'avoir fait progresser quoi je pense qu'on est habitué des commentaires négatifs c'est comme d'habitude moi les 98% des interactions que j'ai avec les gens sur le jeu c'est toujours positif après ouais bah forcément les gens qui aiment ton contenu vont pas forcément mettre des commentaires à chaque fois alors qu'un mec qui te déteste ou qui t'aime pas pour expliquer la raison on va tendance à être plus actif ouais c'est sûr je fais rarement attention à ça en tout cas tu réponds à ce que j'ai entendu des gens de ma communauté tu réponds à beaucoup de personnes à chaque fois qu'ils posent une question que ce soit sur les lives ou youtube tu as tendance à bien répondre voilà ça c'est je pense un gros plus aussi pour pour les communautés de voir qu'il ya un créateur de contenu qui répond un peu assez un petit peu j'apprends de ça un petit peu un service client tu sais quand tu lances un produit et la personne elle a un petit peu une question et et puis tu réponds rapidement et tu fais un bon service client pour moi c'est un petit peu la même chose quoi alors alors petite question qu'est ce que tu te souviens de ton tout premier jeu qu'est ce qui t'a amené la passion du jeu vidéo qu'est ce que qu'est ce qui t'a fait découvrir à ce que ça venait de tes parents est ce que ça venait de il ya deux jeux qui viennent à l'esprit tout de suite c'est dofus et lineage 2 donc deux mmo dans leur style bien différent mais ouais dofus et lineage 2 et dofus c'est ce qui là c'est ce qui t'a lancé pardon dans le vraiment le monde du mmo le multi de multiplayer et tout ça bah ouais j'ai commencé vraiment très jeune à jouer à dofus du coup avec mon grand frère qui est bien plus âgé que moi et du coup c'est là qu'on a que j'ai commencé déjà à trahir de le jeu on va dire quand je vais avoir genre littéralement dix ans ou un truc comme ça c'est donc j'ai énormément joué à dofus et ça vient d'où cet esprit tryhard du coup tu penses à basse je sais pas tout ce que je fais dans ma vie je le tryhard ouais tu es un passionné ouais je sais pas moi je sais un vrai problème avec la compétition je pense et du coup tout ce que j'entreprends dans ma vie je le tryhard là par exemple le hockey que j'ai commencé il ya pas longtemps je me donne à l'avenir des collègues derrière ouais je suis limite en termes de théorie crafter le hockey mais c'est vrai que tu dis tu dis que c'est un problème je pense pas que ce soit un problème parce qu'au final ça fait que tu es très très bon dans tous les domaines donc ça va amener les côtés négatifs et les côtés positifs mais je pense que c'est c'est bien justement de faire de trahir des choses du coup tu les fais bien quoi ouais mais après tu vois comment je joue avec des amis tu vois et bah quand on va découvrir un jeu ensemble eux ils sont en mode vraiment on s'amuse et tout et puis moi au bout de je commence comme ça aussi on va dire on s'amuse et tout puis quand je commence à me faire attraper par le jeu je vais commencer à tryhard à chercher le hello à chercher le fait de m'améliorer je vais regarder mes replays je vais regarder mes trucs je vois tout à fait je vois tout à fait mais pour moi c'est un gros côté positif aussi c'est vrai que tout le monde peut pas comprendre quand on a une ambiance un peu chillax un peu détendu mais le tryhard c'est vrai que dans la vie je suis un peu je suis un peu pareil sur ce côté là c'est vrai que les choses qu'on entreprend on est on est à fond dedans et on a envie que ça se soit vraiment parfait quoi donc ouais je comprends tout à fait ouais et qu'est ce qui t'a poussé de la création de contenu je veux dire il ya eu un élément déclencheur il ya eu un moment dans ta vie tu t'es dit putain j'ai envie de faire ça j'ai envie de partager mes aventures ou est ce que tu te souviens s'il y avait un élément déclencheur ouais bah en fait j'ai toujours aimé partager tout le côté de fait pas pédagogique mais c'est un peu aider les gens sur les jeux et c'est un truc même que je faisais déjà avant la première fois où j'ai vraiment fait ce genre de truc là c'est un truc tout bête mais j'étais genre j'ai fait beaucoup de rugby quand j'étais jeune et j'ai j'ai mon père qui était vice président du club de rugby de ma ville et du coup j'allais souvent participer aux entraînements des joueurs plus jeunes et j'étais genre ma coach suppléant pas donc c'est là pour donner des tips aux joueurs qui étaient plus jeunes et et du coup dans les jeux c'était un peu pareil ça a commencé dans le clic off les jandes ou du coup j'avais quand même un assez bon niveau assez jeune aussi et je faisais déjà du coaching sur ce coup leg one c'était un site de coaching et du coup je me suis en fait je peux aussi le faire en live donc j'ai commencé à faire du coaching en live sur l'égard sur l'égard légende et puis bah j'avais vu une petite communauté déjà sur l'égard change il ya vraiment très longtemps excellent donc t'es vraiment partie c'est vraiment l'univers coaching l'essai les tl et le fait de faire évoluer les autres en pas de qui t'a qui t'a dirigé un peu là dedans quoi c'est ça ok ok trop bien et j'aime bien ce côté coach là c'est là on se trouve on le retrouve quand même sur tes sur tes vidéos youtube comme ça va est ce que tu as parce que je crois que tu fais tes vidéos pendant tes lives c'est ça non non pas forcément ça dépend vraiment il y a quelques vidéos je faisais pendant mes lives mais en vrai là tous les trois quarts c'est vraiment je coupe le live je lance le record ok ok et tu utilises les mêmes logiciels que le live du coup ou est un logiciel de montage bah j'utilise stream labs pour enregistrer puis après je fais mon tâcheur première fois exactement les vidéos il ya des vidéos on va dire le montage et est très très rapide des vidéos c'est un plus compliqué et au niveau du retour de ta communauté au niveau ton retour perso est ce que tu as une préférence entre le live le fait de partager des choses vraiment sur le jeu ou alors le fait de créer du contenu est ce que tu préfères voilà je mets vraiment les deux même niveau ouais ouais pour moi c'est vraiment pareil le live et les vidéos youtube c'est les deux les deux sont bien ouais tu me disais tout à l'heure que tu es quand tu étais en live par contre tu étais vraiment tu étais vraiment traillard très très focus sur tes jeux et que tu t'aimais beaucoup justement ce côté compétitif quoi bah on va dire qu'il y a plusieurs étapes dans mon live j'ai à les moments où vraiment tu sais on a un pvp où on est en train de se taper ou même dans ça va être une guerre de lol c'est dans les dans les teamfights un truc comme ça mais dans les games en général je vais pas trop parler je suis vraiment focus dans ce que je fais et une fois que c'est terminé une fois que je suis sûrement plus chill voilà je vais répondre à tout le monde je réponds aux questions je vais parler avec les gens mais c'est vrai que si tu arrives sur mon live et que je suis en plein milieu d'un fight tu vas pas répondre ouais 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 je comprends il y a des moments où il faut se concentrer un maximum pour justement bah faire de la bonne qualité au niveau du gameplay aussi quoi moi je le vois des fois je me souviens sur faire descendant tout bah c'était les trois personnes qui étaient dans mon groupe qui faisait toute la mission moi j'étais en train d'attendre qu'ils finissaient la mission et puis je regardais le chat en discutant quoi donc il y a des moments il faut voilà il faut bien se concentrer sur ton activité quoi donc je comprends ouais ce côté tryhard ouais et est-ce que ça dérange on passe un petit peu sur le par la partie vie privée on va parler un petit peu de toi est ce que tu as des est ce que des passions en dehors du jeu vidéo je pense que tu as montré un petit peu la déco ouais le sport ouais 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 j'ai beaucoup de sport j'en faisais surtout énormément que j'étais plus jeune là j'avais un peu calmé sur les dernières années mais du coup j'ai repris l'année dernière avec le hockey mais j'ai fait du bon niveau voire même du très bon niveau en roller agressif c'est assez particulier je remarque quand même que tu tu veux parler de rugby là tu parles de hockey tu as bien les sports un petit peu contact non ouais ouais évidemment j'ai eu un bon niveau au rugby j'ai eu un bon niveau en roller où j'avais fait des classements france en roller ouais c'est pas mal et je fais du skate aussi je fais plein de sport et puis voilà c'est ma passion du number one je pense en vrai le sport et puis les voyages les voyages aussi ouais 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 j'aime bien aussi et pas trop trop le temps de voyager des fois mais mais le voyage c'est cool savoir ça ouvre pas mal l'esprit quand tu vas découvrir un petit peu de nouvelles cultures et est ce que tu arrives donc est ce que tu arrives ou t'as réussi dans ta vie à vivre du live est ce qu'il ya un moment où tu t'es dit ok je vais faire ça full time bah ouais c'était en 2021 je crois il me semble ou du coup je me suis lancé pendant deux ans à temps plein sur youtube et du coup bah en vrai c'est c'est ça ça a plus ou moins marché il ya eu des mois où du coup c'était on y était presque et des mois du coup on n'était pas du tout donc c'était vraiment assez fluctuant là dessus donc mais du coup au final bah voilà j'ai essayé de reprendre un travail et maintenant je stream à côté de mon taf ouais donc tu as un travail à côté et c'est pas trop dur de faire une routine entre travail et quand tu me disais tout à l'heure en bac là que tu que tu avais un travail qui se prêtait bien quand même à la vie du live quoi bah ouais en fait mon métier actuellement c'est responsable marketing digital donc j'ai fait un j'ai un double master en marketing digital que tu as tryhard aussi ? Non même pas vraiment les études j'ai vraiment pas du tout tryhard pour le coup on va dire j'ai eu de la chance là dessus de de... bah si il y a un truc que j'ai tryhard ok il y a un truc que j'ai tryhard dans mes études c'est vraiment le fait de faire le moins de... comment dire... le moins d'efforts possible et d'avoir le plus de... d'aller le plein possible si tu veux genre sur mes concours ou mes trucs comme ça j'ai vraiment tablé sur comment voir des ponts facilement sans trop travailler et puis finalement c'est comme ça que j'ai eu mon école et... enfin bref mais du coup ouais j'ai un travail qui est plutôt qui est plutôt chill où en gros j'ai pas de chef direct et du coup ça me permet de gérer mes horaires comme je veux et du coup bah si je veux travailler à 22h je peux travailler à 22h si je veux travailler à 6h du matin j'étais à 6h du matin j'ai des comptes à rendre que à mon chef et du coup ça me permet d'être assez flex sur mes horaires et de gérer mon taf comme je veux quoi hein ça c'est bien ça c'est très pratique ouais ouais ça j'ai j'ai tendance à nous appeler un peu les les on n'est pas des feignants mais c'est l'état d'esprit feignant tu sais genre aller aux meilleurs résultats le plus vite possible du coup on trouve un peu des raccourcis des trucs comme ça et du coup on développe un petit peu des stratégies des mécaniques j'ai un peu pareil au boulot des fois j'appelais ça l'optimisation oui 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 c'est vrai c'est vrai c'est pour un point de vue beaucoup plus positif d'ailleurs je vais changer mes termes je vais changer mes termes ouais bah merci beaucoup Yeruminati pour ces précisions sur un petit peu ta vie privée et toi même on va parler un petit peu de Tron & Liberty et j'aimerais savoir enfin j'aimerais savoir pourquoi tu t'es lancé dans Tron & Liberty comment est-ce que tu as découvert le jeu je sais que tu as joué sur la version coréenne et pourquoi pourquoi ce jeu là bah tout simplement je suis comme je pense beaucoup de gens qui aiment beaucoup les MMO je suis normalement les sorties je sais déjà à l'avance peut-être les cinq prochains MMO qui m'intéressent même maintenant je regarde voilà je regarde les vidéos les gameplays les trailers etc puis je me renseigne énormément sur le jeu et en l'occurrence quand il y a un jeu comme ça qui peut m'intéresser bah je vais le tester si je peux le tester en bêta ou alors le tester sur un serveur genre comme la Corée bah du coup je le fais et du coup bah c'est ce que j'ai fait pour quasiment tous les MMO auxquels j'ai joué depuis les dernières années et c'est ce que je ferai pour les prochains MMO aussi qui sortiront ou qui m'intéressent donc bah Tron & Liberty bah voilà déjà je savais que c'était un jeu que je suis depuis longtemps avec le projet L à la base de NCSoft et bah du coup quand je l'ai vu la première fois j'étais très déçu comme beaucoup de joueurs je pense c'était vraiment un jeu un jeu mobile littéralement et quand j'ai vu les changements qu'ils ont apporté au jeu et quand j'ai vu le jeu sortir en guerre je me dis bah je lui laisse une chance et du coup bah j'y suis allé et j'ai plutôt bien apprécié le jeu même si honnêtement on va pas se mentir que Tron & Liberty au tout début de la Corée c'était pas le Tron & Liberty de maintenant ils auraient bien évolué le jeu ok ouais ok ok et qu'est-ce qu'il y a comme prérequis pour jouer sur un serveur coréen est-ce qu'il faut parler anglais absolument ? bah c'est sûr que l'anglais c'est plus pratique parce que bah les seuls gens à qui tu vas pouvoir jouer ça va être un peu international donc du coup bah il faut que tu sois capable de parler un peu en anglais après honnêtement si tu veux juste découvrir le jeu tu peux le faire n'importe quelle langue quoi moi j'ai joué à des jeux sur des serveurs chinois comme Naraka au tout début donc c'était beaucoup plus compliqué avec un jeu qui était absolument pas traduit avec une communauté anglophone très petite ouais plus compliqué mais du coup en vrai Tron & Liberty c'est tout relativement simple ok ok et au niveau t'as parlé je sais une des dernières vidéos tu parlais du ping qui avait certains builds qui étaient un peu compliqués à lancer sur sur la Corée parce que t'avais du ping aussi c'était un frein aussi un petit peu pour le pvp la partie compétitive du jeu c'était pas trop dur non ? bah ça dépend de quelle classe tu jouais c'est vrai que quand tu joues crossbow dagger où t'as beaucoup d'input ça devient vite compliqué de réussir à faire tes combos parfaitement et à être capable de réagir vu que t'as vraiment ce ping qui peut t'avantager dans cette situation mais qui peut très souvent te pénaliser donc quand tu cliques sur un bouton qui part pas de suite ça peut être un peu gênant ouais donc du coup mais en vrai si voilà bon quand je monte paladin par exemple il y avait aucun problème pour le coup il n'y a pas tant d'input que ça quoi ok et t'étais bien classé aussi sur le serveur coréen t'avais une guilde aussi aussi grosse que les Saints ? ouais bah ouais j'étais sur Synergy donc Synergy qui est une énorme structure pour le coup et on avait enfin c'était encore pire que la version coréenne enfin que la version européenne je pense on en parlera plus tard mais honnêtement pour le coup sur la version KR Synergy c'était une alliance de 25 guildes quoi donc ah ouais carrément donc tu connais quand même l'organisation de multi alliances multi guildes tu avais quand même quand même certaines grosses informations qui pouvaient aider la création justement des Saints j'imagine bon après moi je suis pas du tout dans la création des Saints pour le coup je suis vraiment qu'un joueur chez Saints ouais donc tu les as rejoints bon on va parler un petit peu de comment tu as rejoint la guilde après ouais alors je vais te dire quelques questions du coup qu'on a eu sur le Discord on a ouvert un channel en fait avec la communauté sur lesquelles les gens on pouvait poser des questions et on a sélectionné un petit peu des questions qui étaient assez pertinentes et donc Corel qui demande si tu devais choisir deux classes une pour le PVE et l'autre pour le PVP lequel serait-elle pour toi les meilleures dans chacune des deux catégories est-ce qu'il y a des classes qui ressortent pour toi ? bah ça dépend ce qu'on cherche si on cherche du fun ou si on cherche de la performance pour la performance pour les deux classes je dirais GS Dagger ou SNS GS qui sont pour moi les classes les plus fortes actuellement du jeu. Ah ouais carrément ! Ah c'est ma classe ! Pour moi ces deux classes là sont vraiment très très fortes en PVP vraiment vraiment très très fortes et pour le PVE en vrai le PVE en fait est tellement pas compétitif je trouve sur 3dL que en fait je vais juste ce qui vous plaît pour le coup il n'y a pas de préférence en particulier sur ce contenu là Ouais c'est vrai que toutes les classes fonctionnent plutôt bien là on a Zero qui était en tank depuis le début du jeu et là il découvre le bâton arc là et il est en sur-kiff parce que one shot les mobs pendant le pexing c'est une très bonne expérience et j'ai l'impression qu'ils ont bien fait les choses quand même au niveau de l'équilibrage des classes En fait genre j'ai entendu beaucoup de vidéos youtube d'autres youtubeurs qui parlaient de Crossbow Dagger étant vraiment la meilleure classe PVE etc et en fait je suis d'accord quand c'était sur la version coréenne où en fait la Crossbow Dagger mettait vraiment une pilule à toutes les autres classes était vraiment il y avait vraiment aucun challenge pour la Crossbow Dagger sur les Gates of Infinity la Crossbow Dagger elle était genre à 7 secondes pour tuer le boss alors que toutes les autres classes étaient dans les 1 minute tu vois donc c'est vraiment Je dis juste Crossbow Dagger c'est Arbalète Dag pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes juste je précise Ou Scorpion comme on dit sur la version européenne Ah il s'appelle Scorpion ? Ah ouais ? Ouais c'est Scorpion Je ne savais pas tiens J'ai un re-roll Scorpion et le GS Dagger il s'appelle comment ? Le GS Dagger c'est alors je connais le nom en anglais je ne connais pas le nom en français en anglais c'est Ravagen Ah Ravagen ok ok j'aime bien ça me plaît bien ce nom ouais Bien bourrin là c'est vrai que je suis assez satisfait de la classe aussi Mais ouais du coup en fait si tu veux à l'époque la classe avait vraiment une domination sur le PVE Et depuis qu'ils ont mis les modificateurs de dégâts sur le PVE Bah en fait toutes les classes se valent plus ou moins Genre quand tu vois que la GS Dagger elle a pris des 100% de dégâts augmentés sur le PVE Bah forcément ça fait que le PVE est beaucoup plus équilibré quoi D'accord ok donc il y a eu quand même pas mal de modifications qui ont été apportées quoi C'est ça Ok Deuxième question du coup Corel toujours il a posé une petite série de questions Selon toi est-ce qu'un joueur 100% free to play pourrait être au même niveau qu'un joueur 100% pay to win et pourquoi ? Bien sûr bah en vrai si je prends mon exemple je suis un joueur qui a payé un peu je peux lui dire le montant J'ai mis à peu près 180€ dans le jeu pour prendre les 3 packs célébration Pour le skin un peu stylé je trouve que c'est un des plus beaux skins du jeu actuellement dans ma version coréenne Et pour prendre également la morphe Lapin qui est je trouve très forte en PVP Donc du coup j'ai pris ces packs là mais en dehors de ces packs là j'ai mis 0€ sur le jeu Ok Et actuellement j'ai un stuff très compétitif j'ai tous les items de ma classe on va dire les items bis Avec quasiment tous les traits sur chacun de mes items je suis à peu près à 3300 de guerre score Alors que du coup je paye pas plus que ça quoi C'est beau hein Les lapins envoyeront le monde Il y a la baguette qui dit les lapins envoyeront le monde Ouais je sais même pas tu vois moi je l'ai pris ce truc d'ailleurs pour le bien d'une vidéo J'avais vu les vidéos où l'explication comment faire les traits Et j'avais besoin de traits et j'avais plus de lucenne du coup je me suis dit bon vas-y je vais mettre 50€ Je vais prendre le pack parce qu'il y a un bonus et puis il y a une petite monture sympa Et je le savais pas pour le lapin par rapport au PVP donc bah écoute c'est un bon avantage Bah ouais t'es tout petit et puis quand tu commences à monter tes montures T'as des bonus donc quand tu passes tes montures level 3 t'as un bonus de déplacement Et en plus si tu joues des classes qui peuvent par exemple prendre des bonus d'accélération Je prends l'exemple d'une JS Dagger ou si tu joues avec certains passifs tu peux vraiment te mettre à courir très très vite Bah en fait quand t'es un tout petit truc qui court très très vite bah c'est très difficile de te cliquer dessus Donc après t'es sur le tap target pour t'aider un peu mais voilà si tu joues contre des joueurs moins habitués Bah en fait ils peuvent même plus te toucher tellement tu vas vite et tellement t'es petit Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien je trouve en TP cette monture Ok ok bon bah c'est bon à savoir ça C'est bon à savoir Ouais parce que tu me disais tout à l'heure que t'avais 4 persos, t'avais 2 persos sur les serveurs NA Pour le Biz Biz, pour les Lucen Et t'avais tes 2 persos aussi sur le serveur Europe Et tu me disais que t'avais ton main qui avait dégagé combien ? 18 000 Lucen ? Ouais actuellement mon main là que le mans situé dans mon Action House Je regarde dans mon Cell History je suis à 18 000 Lucen générés J'ai mon Paladin sur NA qui a 20 000 Et j'ai mon Healer sur Early Access Europe qui est dans les 15 000 quelque chose comme ça Ouais donc en gros si on a vraiment beaucoup de temps de jeu Mais qu'on décide vraiment de payer 0 sur le jeu Ca peut être vraiment bien de faire justement 2 persos sur les serveurs Etats-Unis Pourquoi les serveurs Etats-Unis ? J'explique pour ceux qui savent pas C'est que sur les serveurs Etats-Unis ils dépensent plus d'argent Et du coup les prix sont beaucoup plus hauts Il y a moins de joueurs que sur serveurs bénis où on est Donc évidemment plus il y a de joueurs compétitifs Plus il y a d'objets qui sont sur le marché Donc ça baisse les prix de tous les traits, de tous les objets Mais du coup sur les serveurs, certains serveurs Etats-Unis Les prix sont extrêmement hauts et les gens ils n'hésitent pas à payer Parce qu'ils pensent que c'est la normalité Donc du coup ils payent beaucoup plus cher pour certains objets Donc c'est plus facile de se faire beaucoup de Lucen Et vu que les Lucen sont partagés entre les comptes Bah du coup voilà tu peux te faire des Lucen En allant sur les serveurs Etats-Unis Donc ça c'était pour la petite explication quoi Si vous voulez actuellement pour vous donner une ordre de prix Le pantalon Reaper sur la version US qui est sorti du coup il y a quelques jours Si vous le dropez vous pouvez vendre jusqu'à 30 000 Lucen quoi 30 000 Lucen ça fait... Ça fait cher Ça fait 500 euros à peu près C'est 600 euros je crois 500 c'est 10 donc 500 000 Donc ouais 600 ça fait dans les 600 euros Ah ouais quand même Ouais ça fait Ça fait une belle cagnotte ouais Ah il y en a pas mal dans la commune qui ont fait ça aussi C'est toujours le cas dans les mémo en général On vient de Lost Ark les prix étaient bien plus élevés sur les serveurs NA Ils dépensent vraiment beaucoup plus d'argent que nous dans les jeux vidéo Ok Bon c'est bon à savoir ça Pour ceux qui veulent créer des persos Moi j'ai pas le temps Il y en a dans la guille qui l'ont fait Ils sont partis sur NA aussi avec leur re-roll Moi j'ai pas le temps je peux pas Donc j'ai fait un deuxième personnage déjà sur le serveur Benny Mais c'est vrai que partir sur NA Ce serait un petit peu trop chronophage pour moi quoi On est pas mal à se poser la question Est-ce que les métiers donc la cuisine en particulier Est-ce que c'est indispensable Ou au contraire est-ce que tu peux t'en passer dans le jeu Cuisine pêche etc Parce qu'on est beaucoup à se poser la question Est-ce qu'on va passer 2-3 heures à faire de la cuisine ou de la pêche quoi ? Bah les jeux sont liés forcément Parce qu'il y a une bonne partie des nourritures de haut niveau Qui se basent sur la pêche Donc c'est vrai que la pêche devient obligatoire par rapport à ça Mais pour le coup il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de Comment dire Il y a beaucoup beaucoup de bonus très puissants Qui viennent avec la nourriture Donc c'est vrai que c'est important quand même de monter ces métiers là Moi par exemple c'est pas le cas Je le monte pas pour l'instant Parce que je veux garder un maximum de fishing bait Les appâts ouais Pour pêcher des fragments de Teven Tout de Belander qui sortiront je pense avec les boss Qui se vendent très très cher à l'HDV si c'est vendable Du coup je vais garder ma pêche pour ce moment là Mais du coup voilà moi la cuisine je monte tranquillement Là je suis level 10 en cuisine je crois Mais ouais quand il y a des bonus Il y a des bonus qui sont vraiment très très forts Et pour le coup qui font une vraie différence dans un PVP Ouais dans le PVP carrément Ouais on a des nourritures par exemple Qui donnent 7 de bonus de mage et 50 de skill boost par exemple On a des nourritures Si je vais un peu plus loin C'est vrai qu'on a par exemple du hit chance Donc on sait que le hit c'est une des stats principales du PVP Bah il y a une nourriture level 18 je crois Qui donne 100 de hit chance Ce qui est vraiment vraiment bien C'est genre 10% de hit chance en plus pour moi Donc c'est vraiment beaucoup On a vraiment tout type de nourriture Et encore il y a pas encore les nourritures les plus fortes Qui vont sortir je pense au bout d'un moment Parce que sur la caire elles sont existantes On a des nourritures qui vous donnent par exemple Des 7% de crit bonus de mage Des choses comme ça Donc là littéralement c'est du 7% de dégâts supplémentaires sur du PVP C'est vraiment très très fort Ah ouais donc vous entendez ça les gars A la cuisine sortez vos poils et vos casseroles A chercher vos cannes à pêche Et allez le cuisiner un petit coup là Moi je le fais mais quand je suis en donjon Je lance une petite cuisine vite fait Je me pose pas trop trop de questions J'essaie de monter le niveau au fur et à mesure Mais c'est vrai que j'ai pas tryhard le truc encore quoi Ouais bah après c'est pas un élément qui est voilà Le premier élément si on veut faire du PVP C'est évidemment ce stuff C'est le critère number 1 La nourriture c'est vraiment de l'opinion L'head game globalement Et surtout c'est des nourritures qui peuvent coûter très très cher On est sur des nourritures au dessus du level 15 honnêtement Ça demande vraiment pas mal de ressources qui sont assez rares Du coup ça peut coûter plus ou moins cher de le faire Mais c'est des éléments qui peuvent être intéressants Pour des attaques de château Pour des arc boss ou des éléments comme ça Qui sont très importants Si on veut vraiment être compétitif Ça peut faire une bonne différence D'accord ok ouais Et il y a des nourritures qui sont vendables aussi non ? Quand tu fais une grande réussite On peut les vendre ou pas ? Ouais Donc ça peut être une source de l'huile aussi quoi Ok ok Ouais Super Pour finir cette petite section Si tu avais un conseil A un joueur qui essaierait de te dépasser en PVP Lequel serait-il ? Donner ta faiblesse à toi perso GS Dagger Quelle classe ! Allez ! GS Dagger avec un maximum de reachhant Evidemment Non mais Ouais Sans rigoler pour le coup Il y a des classes en tant que crossbow dagger Qui sont injouables pour moi Globalement tout ce qui est tank Je peux pas jouer contre Et tout ce qui est GS Dagger Ça nécessite énormément de skills de ma part Pour pouvoir m'en sortir dans une situation d'un contre 1 Ou même Voilà même quand je me fais go in Heureusement j'ai des alliés dans mon groupe Qui me fout le soin Fou le buff Fou le résistance Pour que je résiste Je me fais go in par des GS Dagger Il faut savoir que J'ai pas mal d'adversaires sur le serveur Qui me target focus en priorité C'est à dire que j'ai vraiment un logo sur eux Enfin sur moi Et dès que je go in dans un fight Je me fais go in par 3-4 GS Dagger C'est le streamer bonus ça ! Le streamer target ouais De l'avantage quoi Voilà On a Azrelio qui est en train de se frotter les mains là Dans la guilde Elle est en train de se dire Putain je suis tant Ils sont trop bien J'ai mes chances Ils sont contents de pouvoir faire ces petits événements aussi Je pense Du coup Troisième petit sujet Intégration Intégration à la guilde Comment est-ce que tu as découvert les Saints du coup ? Est-ce que c'était des amis à toi ? Est-ce que tu les connaissais ? Est-ce que tu avais des contacts ou quoi ? Non en fait moi je jouais à la version coréenne du jeu Comme je te l'ai dit avant Donc j'ai commencé au tout début de la version coréenne Au bout d'un moment Sur la version coréenne Il y avait quasiment tous les joueurs européens Pendant un petit moment Et donc du coup J'avais un peu arrêté de jouer Et puis bah Quand j'ai vu les modifications Avec les skills et les jeunes etc Je suis revenu sur Training Liberty Pour retester les nouveautés Et du coup sur le serveur Bah je regardais un peu ce qu'il y avait comme guilde Et tout bêtement J'ai vu qu'il y avait une guilde française dans le top Du coup j'ai contacté Red du coup le leader Et du coup bah j'ai rejoint la guilde sur la version coréenne C'était cool On s'est bien amusé sur Hyperboost Et bah du coup quand le jeu est sorti Bah tout simplement j'ai procuré avec eux quoi Ok d'accord Et c'est un système de recrutement par internet ou discord Ou comment tu as pu les contacter ? Bah moi du coup Vu que cette installation coréenne Il n'y avait pas beaucoup de joueurs français En particulier vraiment pour le coup Sur Hyperboost 2 On était vraiment une très petite communauté Donc du coup pour le coup Les guildes n'étaient même pas pleines je crois Donc quand je les ai contactées Bah c'était relativement facile Il n'y a même pas eu d'entretien en particulier je crois J'ai rejoint quasiment direct la guilde Après avoir parlé un peu avec Red évidemment Et puis bah maintenant Si vous voulez rejoindre Saint maintenant C'est forcément les places sont un peu plus chères Tandis qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent nous rejoindre Mais du coup ça fonctionne pareil C'est avec Discord Du coup il faut venir sur Discord Venir contacter un officier Sergé du recrutement dans la guilde Et puis bah passer un entretien Et puis après en fonction de si les critères correspondent à la guilde Et correspondent aux joueurs Et bah du coup après on vous met dans une des guildes de Saints Ok d'accord Il y a Zero qui nous demande qui sont les joueurs noyaux de la guilde de Saints Est-ce que vous connaissez depuis longtemps sur d'autres jeux IRL Ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a des... Bah là en vrai c'est plutôt Red qui répondra à cette question Moi j'avoue que Saint j'ai découvert avec Tron & Liberty Mais cette structure qui existe depuis très longtemps sur... Je sais peut-être 15 ans qu'elle existe Saint je crois Et sur plein d'MMO Ils ont joué à beaucoup beaucoup d'MMO Voilà donc moi après je suis arrivé pour Tron & Liberty Donc j'avoue que je connais pas le passif Mais du coup il y a un noyau de joueurs Qui sont là depuis plusieurs jeux Et Red du coup le GM est présent depuis le début du coup D'accord et Red il est GM des 3 guildes Parce qu'il y a Saint 1, Saint 2, Saint 3 il me semble Et une alliance il me semble C'est ça vous êtes 4 guildes alliancées C'est ça Ok d'accord Et donc Red c'est le GM des 3 guildes Et il arrive à communiquer Parce que nous notre plus gros soucis c'est de manquer d'un channel alliance On a un petit peu du mal à communiquer Quand on fait des groupes de donjons Des trucs comme ça On a un petit peu du mal à communiquer à tout le monde en même temps La guild 2 fait ses activités Red de guildes etc Et c'est vrai qu'on trouve que sur le jeu Ca manque vraiment cruellement d'un channel alliance Est-ce que vous arrivez vous à communiquer un petit peu entre guildes ? Après vu que je pense qu'on est une guilde vraiment très tryhard de base En fait le Discord est obligatoire Donc on a vraiment un Discord très très rempli Mais moi ça fait un peu bizarre de voir ça Mais quand on se connecte sur Discord Saint On a vraiment tous les canals de disponibles Et on voit qu'il y a vraiment énormément de joueurs C'est très régulier de voir plus de 100 personnes 150 personnes connectées sur le Discord Ouais d'accord Donc c'est vrai que ça aide forcément à créer des groupes Et à communiquer dans le jeu Et puis après Saint a une hiérarchie Assez bien formée Avec du coup évidemment raid en GM Et puis derrière ça se disperse dans les officiers de chaque guild Et donc du coup on a une gestion des officiers pour chaque guild Et du coup quand on a des PVP groupés On a le raid lead qui va raid les différentes guildes Et après on a d'autres systèmes encore avec des systèmes par groupe etc Donc on a vraiment une hiérarchie très fixée avec des raids de chaque groupe Puis après on a les officiers et puis après on a le GM Ouais c'est énormément d'organisations derrière Je pense pas que les gens qui regardent un petit peu de loin sur YouTube Ou qu'ils se voient écrasés par les scènes Je pense pas qu'ils voient le travail qu'il y a derrière l'organisation Ça fait 280 personnes si mes calculs sont bons 280 personnes j'imagine difficilement d'avoir un raid avec 280 personnes sur un vocal Avec un raid lead qui parle à 280 personnes Et il y a tout le groupe des 280 qui suit à la lettre tout ça C'est beau hein C'est comme je disais Après on est jamais 280 en vrai On est théoriquement 280 max Mais ça arrive rarement qu'on soit Ah oui quand même il y a des joueurs qui se connectent pas Ouais bah en fait on a des obligations de connexion théoriques Alors théoriquement on doit être connecté entre 20h et minuit à peu près Et donc du coup c'est ce moment là où on a vraiment le plus d'activité Mais du coup on autorise quand même les gens d'avoir une vie globalement Donc forcément il y a des joueurs qui ne se connectent pas On demande quand même d'avoir une présence très régulière Mais voilà chaque personne a des problèmes Moi dans mon groupe on a une personne qui travaille car un métier assez demandeur Et du coup il s'est pas connecté pendant 3-4 jours d'affilée Et bah on a fait un groupe à 5 Mais du coup on peut pas demander aux gens en tout cas d'avoir une présence 7 sur 7 Et oui oui normal Il y a Nizix qui demande sur le chat comment ça fonctionne pour les boss de guildes Est-ce que vous organisez différemment ? Vous avez un jour où les 4 guildes partent en même temps de leur côté Ou alors est-ce que chaque officier choisit un petit peu son jour ? Bah là pour le coup depuis le début du moins on a pas spécialement eu de setup particulier Puisqu'on faisait l'Event d'Amazon donc on allait récupérer des points un peu partout Donc les boss de guildes on nous a fait par rapport à l'Event d'Amazon Après je pense sur la continuité sur le long terme On aura sûrement les boss de guildes après la réunion de guildes Des trucs comme ça qui fait qu'on a plus de joueurs connectés au même moment et puis voilà D'accord, donc vous faites une réunion de guildes, c'était ma prochaine question Est-ce que vous avez des directives dans votre guildes ? Par exemple des réunions chaque semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine Est-ce qu'il y a des directives comme ça ? On a des réunions chaque semaine, généralement le week-end On a toujours une grosse réunion du coup où les gens peuvent Bah du coup on a les directives globales de la guildes Et puis les gens peuvent poser leurs questions directement On va dire à la direction de la guildes Et après on a aussi des réunions des fois en fonction de ce qui se passe On peut avoir des réunions un peu entre grosses guillemets d'urgence Et puis voilà quoi D'accord, et dans ces réunions c'est souvent... Vous parlez souvent de PVP ou plutôt de... Parce que moi j'imagine vous n'allez pas trop parler des donjons ou des trucs comme ça Vous avez plutôt parlé des gros événements Ouais non, c'est pas le thème les donjons C'est ça, globalement ça va être pour savoir un peu où est-ce qu'on se dirige Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, s'il y a des éléments qui vont pas aussi Parce que c'est vrai qu'on est dans une énorme structure assez hiérarchisée Que genre on a pas des problèmes On peut avoir des choses qui se passent Donc du coup bah on va traiter ces sujets là Et puis euh... Et puis voilà quoi, après globalement c'est vrai qu'on est pas du tout une guilde PVE d'ailleurs Tous ces éléments là de faire des donjons en guilde etc... C'est vraiment pas une priorité Moi les 3 cas de mes donjons je les fais tout seul On est vraiment très tôt sur le PVP Dès que tu peux partir en donjon tu te lances un matchmaking et puis tu fais ça en... Tranquille parce qu'il faut que ça aille très vite, c'est ça ? Bah ouais en fait en fonction de ce que les gens veulent faire Parce qu'il y a quand même pas mal de hauts joueurs Moi j'essaie de monter des groupes dans la guilde Mais c'est très rare que j'arrive à récupérer à 6 joueurs Parce que entre les temps de jeu de chacun Les gens qui préfèrent faire le donjon le soir Et puis il y en a qui ont déjà leur groupe fixe de 6 etc... C'est vrai que moi la solution que j'ai pour faire mes donjons plus simple C'est de passer par le matchmaking De demander si DPS a plus de 3000 de gear score ou des trucs comme ça Et puis en fait les donjons ils ont même pas le temps de faire une mécanique Ils sont noirs les boss donc... Donc globalement c'est comme ça que je fais mes donjons en tout cas sur mon personnage principal Ok ok d'accord Ouais je vois tout à fait Ça doit vraiment pas être simple de s'organiser avec autant de personnes quoi Ok maintenant on va passer à la présentation un petit peu de la guilde On a quelques questions, pas mal de questions à ce niveau là Sur le Discord Et ensuite on parlera un petit peu des polémiques qu'il y a pu avoir ces derniers temps là Tu me disais qu'elle était assez récurrente quand t'as une guilde qui sort un petit peu du lot C'est des choses qui reviennent quand même assez souvent Si tu devais résumer l'objectif des Saints en une phrase Est-ce que vous avez une devise ? Bah... Bah... Un truc comme ça tu vois Genre... Est-ce que... C'est un peu ça globalement Bah c'est simple on vise le sommet quoi Notre objectif c'est d'être la meilleure guilde Sur tous les serveurs auxquels on va jouer sur n'importe quel jeu Le but c'est d'être les premiers quoi Ah t'as dit quelque chose là T'as lâché une petite info pour la suite je pense C'est possible Ça va venir les questions après un petit peu ouais Ouais... Euh... A quel niveau est-ce que tu te situes ? Est-ce que si tu devais te donner un classement dans les 4 guildes A quel niveau est-ce que toi tu te situes ? Est-ce que t'es plutôt vers le top du gratin ? Vraiment au niveau équipement ? Niveau de jeu ? Connaissance des classes que t'as en face de toi ? Etc... Bah alors je pense en terme de connaissance du jeu Je pense sans problème sans égo ni rien Que je suis le mec chez Silent qui a le plus de connaissance sur le jeu Ok... Oui vu que tu viens des serveurs coréens Bah on a quand même une bonne partie des joueurs qui viennent des serveurs coréens De base on a un bon noyau de joueurs qui viennent de la Corée Mais même sur la Corée moi j'ai joué depuis le tout début de la version coréenne Quand tout le monde a arrêté de jouer sur la version coréenne sur Hyper Boost Moi j'ai continué à jouer J'ai littéralement arrêté la version coréenne la veille de la sortie européenne Donc théoriquement c'est moi qui ai le plus de connaissance sur le jeu Je crois que je suis le seul gars de chez Sen Qui a fait l'air dans le tier 3 par exemple sur la version coréenne Donc ouais c'est sûr qu'en terme de connaissance je suis vraiment dans le haut du panier Et puis en terme de PVP En terme de gear du moins je suis pas le plus haut ça c'est clair Il y a des gens qui sont plus haut que moi en terme de gear score Mais je reste quand même dans le haut du panier Il n'y a pas tout le monde chez Sen qui a plus de 3000 liga score Et j'en fais partie donc forcément je suis quand même assez big là-dessus Et puis après pour le PVP le classement on parle un peu de lui-même Je suis actuellement rank 3, rank 2 On se chame bien un peu avec entrepieds là-dessus Mais je suis dans le top 3 des kills du serveur Donc du coup je suis plutôt assez haut aussi également là-dessus Et donc il va falloir s'accrocher pour réussir à tomber quoi Peut-être que je mettrais deux joueurs contre toi Peut-être que j'en mettrais deux d'un coup On sait jamais Après j'ai une classe assez particulière où on ne vise pas spécialement le 1 contre 1 Donc c'est une classe qui n'est pas très très forte pour faire ce genre d'exercice pour le coup Ok ok d'accord Donc tu vas être quand même un petit peu en difficulté sur ce genre de combat quoi Ok 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 ça va J'imagine que non mais est-ce que les officiers sont désignés en fonction de leur puissance ? J'imagine que non Non Parce que souvent dans les jeux comme ça Je pense que la qualité on va dire de manager c'est comme une petite entreprise en final La qualité de manager c'est pas forcément Tu peux avoir un joueur qui est très très tryhard Et tu peux avoir pas des bonnes compétences en management Ou moins de patience pour parler aux gens des choses comme ça Donc j'imagine que les officiers ne sont pas du tout désignés en fonction de leurs équipements ou puissance Non en vrai non vraiment les officiers Moi j'en connais quand même pas mal personnellement En vrai les officiers sont pas des joueurs non plus C'est pas les joueurs les plus tryhard C'est pas les joueurs les plus longuillères C'est pas les joueurs les plus voilà Mais c'est des joueurs qui sont motivés Dans lesquels le raid a confiance Et genre c'est les critères number one quoi C'est important ça ouais C'est ça c'est important Et c'est des gens qui sont très dégoûts aussi à la guilde Genre on a des systèmes de tickets auxquels les officiers peuvent répondre Et ils reçoivent vraiment beaucoup de sollicitations tout le temps De la part des joueurs et ils sont toujours là pour répondre à tout le monde Donc c'est un vrai travail à part entière quoi D'accord d'accord Et il y a Phil, Phil Mcool donc mon modo là Qui demande est-ce que tu penses toi de ton point de vue Est-ce que tu trouves que c'est une organisation quasi militaire Disponibilité, heure, obligation de certains critères pour la guilde Est-ce qu'il faut faire une certaine participation dans la guilde etc ? Oui et non en fait c'est-à-dire que c'est une organisation militaire oui Mais c'est une organisation qui est pour la majorité des joueurs normal C'est-à-dire que pour moi c'est le minimum de ce qu'il faut avoir C'est-à-dire que si on vise le tryhard comme moi Moi cette organisation militaire comme on dit avec des grosses guillemets Pour moi elle est à la rigueur normale voire même un peu light Genre moi je pourrais avoir des recommandations Enfin je pourrais être encore pire que ça en termes de D'heures de jeu en termes de disponibilité en termes de présence en termes de tout Moi je pourrais faire trois fois plus que ce qu'on me demande là Ouais parce que toi t'es très tryhard Ouais c'est ça donc en vrai on est tryhard mais on est pas non plus voilà Les gens ont une vie des chances Il y en a qui se connectent pas pendant plusieurs jours ça peut arriver Ouais Voilà donc en vrai on est quand même Et est-ce que tu penses que cette on va dire Là tu pourrais toi t'infliger un petit peu plus de militaires parce que toi t'es extrêmement tryhard T'es une personne vraiment qui s'investit à 100% dans les guildes Donc ça je peux tout à fait comprendre que des fois on se dit bon j'ai envie que l'alliance elle fonctionne bien Est-ce que tu penses que ça deviendrait plus militaire si vous aviez un petit peu plus de concurrence ? Oui c'est sûr Ouais Bah c'est sûr que là on va pas vous cacher que sur BN actuellement la concurrence elle est quasiment inexistante Du coup c'est vrai que même chez Saint on a un relâchement des joueurs qui est assez visible Sur la première semaine de jeu on avait une présence de 65 joueurs de connectés sur 70 quasiment tout le temps sur le prime time Là honnêtement nous sommes directs de faire des pvp en ce moment où on est peu de 30 de connectés Parce que les joueurs actuellement il n'y a pas vraiment de concurrence et que même si on est deux fois moins nombreux Vous arrivez quand même à faire On est contest et on arrive à gagner donc Ok ouais Mais c'est sûr que si demain on avait par exemple une grosse alliance qui se pointait sur le serveur C'est sûr que là pour le coup la direction de la guild ça serait réunion d'urgence Et ça serait maintenant présent tout le temps A lente rouge les gars on se fait attaquer la let's go là faut se rassembler C'est ça globalement Là c'est vraiment on est comme une sorte de base militaire un peu dans une période de paix si tu veux Et le jour où ça va péter on y retournera à fond quoi Ah ouais le jour où la guerre est signée c'est reparti quoi C'est ça Alors on a Kappa qui nous Je vais te lire tout le texte comme ça tu verras Kappa qui nous demande personnellement je demanderais bien quelle est leur vision moyen ou à long terme de l'avenir d'un serveur Où il y a clairement la suprématie de quelques guildes appuyées par un système d'alliance Donc là en l'occurrence comment dire la situation des saints où là vous avez la suprématie vraiment du serveur béni Et deuxième point en lien avec le premier Quels sont les points qui pourraient être améliorés pour rendre le challenge pvp plus intéressant sur le long terme ? Euh... Attends tu peux en répondre à la dernière question ? Ouais je m'en doutais Euh... Quelle est la vision des saints à moyen ou à long terme de l'avenir du serveur ou clairement la suprématie des guildes ? Bah alors du coup en fait la chance la vision à long terme Il y a vraiment que Reb qui l'a C'est lui le guild leader mais Globalement nous L'objectif actuellement c'était d'avoir du challenge sur le jeu Donc c'est vrai que Blenny Ca s'est très vite calmé Il y a beaucoup de guildes qui sont partis Y compris les guildes les plus grosses du serveur Donc actuellement c'est en cours de discussion chez saint Est-ce qu'on va rester sur Blenny ? Est-ce qu'on va partir ? Est-ce qu'on va aller chercher un challenge ailleurs ou pas ? Ou est-ce qu'on reste ici aussi pour ce gear ? Il faut savoir aussi que la raison de number one pour laquelle on va challenger des boss etc. C'est principalement pour nos membres Et donc du coup c'est vrai que sur Blenny on a aussi l'occasion de récupérer beaucoup de loot facilement Donc c'est vrai que c'est avantageux surtout quand on a les arc boss qui vont se pointer Et bah récupérer des loots d'arc boss c'est quelque chose qui nous rendra beaucoup plus forts Et à long terme ce qui est sûr c'est que saint on va se confronter aux grosses grosses alliances internationales sur le jeu Donc les Cynes, on a Ephérium, on a Nyx, on a toutes ces grosses structures qui sont d'ailleurs bien plus grandes que saint en terme de nombre de joueurs Parce que nous on a que trois guildes, eux ils en ont bien plus que ça donc pour le coup c'est un peu notre jeu super en terme Ok ok d'accord, super intéressant Il y a Tiwi qui dit c'est facile moins de serveurs comme ça les guild leaders ça fronterait plus entre elles Le fait d'avoir moins de serveurs est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne solution ? Bien sûr et puis ça va arriver sur la version coréenne quand le jeu est sorti on a eu des fusions de serveurs au bout d'un mois Donc en vrai c'est sûr que ça va arriver les fusions de serveurs Après honnêtement si ça n'arrive pas c'est sûr que je pense que saint à long terme on partira du serveur Parce qu'on cherche quand même le conflit et qu'actuellement sur Bany le serveur n'en fournit pas assez Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de joueurs qui se connectent parce qu'on manque de challenge Le problème qui arrive c'est que vous vous avez gagné du coup la suprématie vous avez fait partir tout le monde Parce que les gens ils se sont barrés ils ont eu peur Mais nous par exemple en tant que joueur on va dire plutôt chill Plutôt on va dire Putain j'ai perdu mes mots tiens En joueur normaux on va dire pas tryhard dans le pvp et tout ça C'est vrai que quand on arrive sur un boss pvp ou une zone en conflit et qu'on voit un deux trois saints C'est vrai qu'on se dit bon on le fera un autre jour On va se barrer quoi Et c'est vrai que du coup c'est là où la polémique est arrivée Les saints ils écrasent tout et tout ça machin Mais c'est tout simplement par ce que tu me dis Le manque de rivalité, le manque de challenge, le fait que tout le monde soit parti Et c'est vrai que le fait de faire fusionner les serveurs Ce serait une bonne solution Ca forcerait en fait tout le monde Bah écoutez vous voulez la suprématie du serveur Bah allez-y bougez vous le cul Et organisez tout ça pour aller concurrencer les saints quoi Mais en fait c'est un peu un truc qui est Je sais pas comment dire mais c'est à la fois vrai et à la fois pas vrai Parce que tu vois actuellement par exemple quand il va y avoir trois boss en conflit On va être en conflit sur les trois Donc je te donne l'exemple d'hier par exemple Où on avait notre guild de deux qui était en train de faire les boss en conflit Et pour éviter que les gens puissent loot Azrael qui était un des boss disponible On s'est juste mis devant, on était uniquement deux groupes On était douze, douze de chez saints Et il y avait sans rigoler je pense au moins 30-40 personnes qui étaient dans la safe zone d'à côté Et les gens n'ont même pas essayé de passer quoi Alors que avec moi on était trop fortement non heureux Genre il y a vraiment un truc de Je sais pas pourquoi en tout cas on a l'apparence de joueurs intuables Alors que honnêtement c'est pas du tout le cas Moi actuellement s'il y a deux GS Dagger qui me sautent dessus je me fais exploser Genre j'ai même pas le temps de réagir Genre c'est vraiment actuellement je sais pas il y a une aura saint Ce qui fait qu'on veut pas nous compliquer Alors que honnêtement on est pas si imprenable que ça On reste limité par le nombre de joueurs On reste limité par plein d'éléments Et si vous arrivez en nombre sur nous on gagnera pas Ou alors on gagnera mais on aura des pertes Il y a même une deuxième chose qui se développe là C'est que quand tu vas dans ton historique d'élimination Et que tu vois un joueur des saints Et bah on est content Donc il y a aussi cette aura de personnes comme tu dis exactement Personnes intuables Et il y a un petit peu ces mystifications un petit peu des joueurs de saints Où on se dit c'est tous des super gros tryhards et tout ça Non c'est juste l'unité qui fait votre force L'organisation derrière Le fait d'avoir autant de personnes qui se soutiennent Qui fait que bah voilà vous réussissez à rouler un petit peu sur tout quoi L'organisation est super importante Et ouais 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 C'est vraiment un des éléments qui fait qu'on est capable de gagner Même en étant sous nombre C'est qu'on est très bien organisé C'est un élément aussi que les gens pleinent à comprendre Mais moi il y a des fois où j'ai eu des On s'est tapé contre une guilde avec seulement 2-3 groupes Donc on était littéralement 15 et en face on avait des guildes entières Et on les a gagnées Et ils ont quand même réussi à dire qu'on était plus nombreux qu'eux Alors que factuellement pas du tout Juste on est très bien organisé On a des groupes qui sont fixes On a des joueurs qui ont de l'expérience Et en fait ça suffit aussi parfois à dominer des événements Ouais ouais Moi j'ai ma bombe squad par exemple Donc je joue avec une bombe squad Donc 4 crossbows, un wand dagger et un paladin Et avec cette bombe squad on a déjà éliminé des guildes entières juste à 6 Parce que les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre ça Parce que vous faites des couches et des endroits Et en vrai c'est aussi ça qui peut faire une différence Mais dans beaucoup de fights que j'ai pu voir Ca nous est arrivé de gagner des fights en étant vraiment en sous-nombre Par l'expérience et par l'organisation qu'on a aussi Il y a un petit parti de l'équipement aussi J'imagine que l'équipement il fait beaucoup Entre l'esquivocac, la robustesse et le hit chance aussi en PVP Quand on axe son équipement bien PVP aussi On peut plus facilement s'en sortir j'imagine aussi quoi Bah c'est sûr qu'il y a une partie d'équipement aussi qui joue Mais après honnêtement c'est ce que je dis Un joueur tryhard dans notre guild a à peu près le même gear score que nous On n'est pas... Moi j'entends... Evidemment j'entends vraiment beaucoup de choses sur nous Comme quand on serait tous des whales Qui avons mis des 3000€ dans le jeu C'est pas vrai La majorité de Saint est free to play Juste on a un temps de jeu qui est conséquent Et pareil il y a aussi des joueurs chez Saint Qui n'ont pas un gros gear score du tout Il y a des joueurs de chez Saint Qui ont un travail des enfants Et qui n'ont pas un gros temps de jeu non plus Voilà c'est pas du tout l'image que les joueurs ont d'une guilde Où on est vraiment 200 joueurs full pay twin Mais quand même avec 16 heures de jeu par jour C'est pas vrai Bah ça il faut casser cette image un petit peu Parce que le fait qu'il y ait cette possibilité d'acheter Alors je fais juste une petite pause pour le chat Je suis désolé les gars Je sais qu'il y a beaucoup de messages dans le chat Aujourd'hui on est vraiment sur un format interview en 1v1 Donc voilà je voulais juste apporter ça Si il y en a qui posent plein de questions j'essaie de piocher un petit peu Dans des questions qui pourraient être pertinentes Mais je vois pas tout hein J'ai mon script à côté donc voilà Juste pour vous rassurer Voilà Mais merci de participer sur le chat en tout cas Je sais plus ce que je voulais dire Voilà j'ai perdu mon fil d'idée Tu aurais pas dû On parlait de quoi juste avant ? On parlait du pay to win Oui voilà merci Oui c'est vrai que le fait que ce soit possible de payer pour devenir puissant Automatiquement je pense dans la plupart de la tête des gens Qui jouent casualment Et les joueurs casus Ils vont automatiquement se dire bah lui il a mis 1000€ dans le jeu Et c'est pour ça qu'il est plus fort Alors que vraiment le style de jeu quand on le connait Il est vraiment basé sur la connaissance de sa classe Le cycle DPS Et surtout l'orientation des traits aussi C'est quelque chose que je découvre encore aujourd'hui Ça fait je sais pas combien j'ai d'heures sur le jeu Mais voilà j'essaie de faire mon théorie craft Et j'essaie de faire avec les infos que j'ai Mais l'orientation des traits est hyper importante en fonction de ce que tu fais aussi quoi Et les cycles DPS sont très très complexes dans le jeu Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur le skill Et c'est pour ça que tu dis Tu l'as dit tout à l'heure Un joueur, un groupe de joueurs de 6 Qui est bien organisé, bien équipé, bien orienté dans la bonne façon Et qui connait sa classe Et qui sait réagir en fonction de la situation Bah ça peut faire la différence sur un groupe de 20 personnes quoi Même le mouvement du raid en lui-même C'est à dire que la façon dont on a déjà affronté des guildes Ou même au tout début du serveur Même sur d'autres serveurs d'ailleurs Sur Genit au tout début sur Early Access On a affronté des guildes en face qui n'étaient pas du tout organisées C'est à dire qu'il y avait un push global Ou il n'y avait pas de strat de Bluetooth Ouais c'est ça, c'est vraiment gogo go on y va Et ça part dans tous les sens Nous on est bien plus organisés que ça Avec vraiment du calling par groupe C'est à dire qu'en fait si tu veux on a deux instances de Discord en même temps Et du coup on a la communication où on est tous mute Et on entend juste le raid leader qui va donner les informations globales En mode on pêche dans cette direction là On a souvent la map qui est pingée dans tous les sens C'est à dire qu'on est capable de se roquer On va sur le point 1, on va sur le point 7, on va sur le point 12 Et du coup on a un mouvement global de raid Mais chaque groupe se call à l'intérieur Donc on a un groupe de 6 Et du coup bah là voilà Si moi je me fais focus par des gestes dagger Ou par X ou Y class voilà Et bah je vais pouvoir dire ok sur moi sur moi sur moi Et là du coup je vais avoir mon paladin ou mon wand dagger Qui vont venir me mettre des shields, des heals Qui vont essayer de cesser le mec qui m'a chopé Voilà donc on a tout ça organisé dans cela Puis on a aussi les mouvements de nos groupes Et chaque groupe a son gameplay particulier Ce qui fait qu'on est super organisé Et tout le monde sait globalement ce qu'il doit faire Et ce genre d'événements on peut les voir sur ta chaîne du coup ? En live ? Les GVG ? Ouais bien sûr Je stream tout globalement Donc tout est disponible Là c'est bien que tu cacherais Parce qu'il y en a qui pourraient cacher ce genre d'événements Pour pas dévoiler les stratégies Ah non bah honnêtement Mais après il est juste qu'il n'y a pas le vocal Parce qu'évidemment quand on est un vocal avec beaucoup beaucoup de joueurs Je peux pas contrôler de ce que tout le monde dit Donc voilà chacun a sa façon de communiquer Et bah voilà j'ai pas envie de me faire ban Twitch Parce que quelqu'un a ragé et a dit une insulte Ah oui oui voilà c'est ça Et c'est vrai que c'est pas évident Donc il y a pas le vocal Mais du coup il y a en tout cas le PVP qui est disponible quoi Ok d'accord bah si ceux qui veulent voir un petit peu comment ça se passe Sur les gros la meilleure guilde de serveurs bénis Donc les Saints hein N'hésitez pas à aller voir le live des Ruminati Et même les vidéos pour ceux qui veulent des tutos Il y a plein plein de tutos en tout genre là Pour se faire des lucennes Pour la classe que vous pouvez jouer Des choses comme ça donc n'hésitez pas à aller le voir Sur Twitch ou même sur Youtube Il y a pas mal de choses assez intéressantes quoi Ce que tu fais comme contenu Du coup on a une question de Kirik On a déjà plus ou moins répondu Il nous dit j'ai entendu dire que t'as tes guildes Donc ça c'était un petit peu la rumeur qui se propageait un petit peu Aller changer de serveur Qu'il n'y a pas assez de challenge sur Bunny est-ce vrai ? Donc ça t'as répondu vous êtes en discussion là-dessus Si oui avez-vous trouvé votre nouveau point de chute ? Nouveau serveur ? Euh non pas pour l'instant Honnêtement c'est tout un système un peu de politique On va dire entre chaque grosse guilde Tu sais ça se cherche un peu Ça se cherche des informations On est vraiment sur un truc un peu Je sais pas comment dire Mais ouais il y a quasiment de l'espionnage On pourrait dire sur certains points Essayer de prendre l'information de qu'est-ce qui se passe sur quel serveur Qui il y a à quel endroit Et après prendre une décision en fonction des intérêts de la guild En fonction de l'intérêt des joueurs pour le PVP En fonction de beaucoup beaucoup de choses Donc c'est très difficile de donner plus d'informations là-dessus Mais globalement ouais on a pas spécialement de point de chute pour l'instant On prend des informations à droite à gauche sur ce qui se passe sur le jeu Et puis bah quand Quand on aura posé le tour le compte déjà de partir ou pas déjà Parce que ça c'est encore en discussion Ça se trouve on va rester On a aussi d'autres possibilités d'avoir du fun sur Benny aussi Donc du coup on va On va enfin Vous avisez pour l'instant Voyez comment ça Voilà La direction de la guild prendra sa décision Est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on reste Et qu'est-ce qu'on fait si on reste J'ai entendu parler tout à l'heure sur le Discord Alors soit c'est un serveur soit c'est le nom d'une guild Mais il y a quelque chose qui s'appelle Blue Squadron Ou quelque chose comme ça, ça te dit quelque chose ? Personnellement pas du tout mais Ok bah ça va parler Je crois que c'était un... Il me semble, je vais voir sur le chat s'ils répondent Mais je crois que Warfy tout à l'heure en parlait Ah il y a Warfy qui demande ton avis sur l'arène 3v3 J'ai l'impression que personne aime ce mode de jeu Moi perso je m'amuse hein Moi j'aime bien hein Alors la 3v3 c'est un bon moyen d'avoir du fun si tu joues les bonnes classes Pour moi en tout cas en tant que crossbow dagger J'ai aucun intérêt à faire de la 3v3 Alors c'est... La méta 3v3 elle est tellement one sided Que genre en vrai si tu joues pas ces classes là Tu peux difficilement avoir du fun Classe qui sont ? Je pense que ça intéresse les gens Les 3 classes plus fortes en arène pvp ? Tu dirais que c'est quoi ? SNS GS, dagger GS Alors SNS Donc épée, bouclier, dag Non non, épée, bouclier et... Ah great sword pardon ouais Ouais donc la classe à 0 Et dag et espadon Dag espadon ok Ces 2 classes là sont pour moi les 2 meilleures classes en small scale by far Et puis pour la 3ème honnêtement Ca le joue entre un peu tout Moi j'aime beaucoup bâton et baguette en healer Ok Avec une classe qui est vraiment pour les ventes Avec l'augulation qui permet de bloquer les joueurs Avec des dégâts magiques Qui est souvent un élément qui peut manquer sur les adversaires aussi C'est vrai j'ai entendu ça C'est vrai que la résistance magique était assez rare Donc c'est une très bonne classe Ok d'accord J'ai eu une question qui est passée Oui il y a Joe qui demande Est-ce que les Saints acceptent le joueur console ou pas du tout ? Je crois qu'ils sont full PC Je crois que vous êtes full PC Ouais ouais en fait on a Moi je suis sûr qu'il y a des joueurs console qui sont très très bons Mais honnêtement je pense que sur la globalité Sur le genre de jeu qu'on a Nous un joueur console je pense C'est forcément désavantageux par rapport à un joueur PC Je suis d'accord Quand on fait des large scale où on fait du 200 contre 200 Honnêtement aller focus la bonne personne Le bon target etc Ca devient beaucoup plus compliqué quand on joue à la manette Alors que quand on joue au PC c'est qu'un clic quoi Donc je pense que Mais après je suis sûr qu'il existe des très très bons joueurs manette D'accord d'accord Oui oui ça c'est sûr on a des très très bons joueurs manette aussi chez nous Et d'ailleurs je crois que les joueurs qui viennent tout à l'heure Il y en a un des deux qui est manette il me semble Mais c'est vrai que Dans la majorité des jeux qui sont Dans le e-sport ou dans le compétitif C'est vrai que Juste le fait de faire demi-tour Moi je sais que juste le J'étais joueur PS4 avant Et j'étais tellement frustré de ne pas pouvoir faire un demi-tour instantané Avec mon écran que Au final je suis passé PC Juste ce petit détail là de regarder ce qu'il se passe derrière Ca prend une fraction de seconde en plus Et ça fait pour moi beaucoup de différence quoi Ah il y a MAF qui dit on a tous les manettes Donc les deux joueurs qui viennent avec nous là sont à son manette Ah il me disait du coup Après je pense que c'est pour du 3v3 C'est peut-être plus C'est peut-être plus facile de jouer à la manette Ouais pour le ciblage C'est pour ce qu'il faut ce problème Ok ouais Et oui on me confirme du coup que Blue Squadron c'est un streamer nord-américain Ouais Des anciens des Black Desert Online Quasiment au même niveau Voir même meilleur que l'organisation des Saints A mon avis au vu de leur connaissance et MMO depuis des dizaines d'années aussi Alors peut-être qu'ils ont plus de monde aussi Mais voilà j'avais entendu Blue Squadron aussi un petit moment Mais voilà apparemment c'est une autre organisation Ouais Après on a déjà déjà pas mal d'organisations sur différents serveurs Honnêtement on a pas eu de grosses concurrences Et bah justement c'était ma question suivante de Zandatsu sur le Discord Qui dit pensez-vous que les Saints peuvent avoir des ennemis qui puissent leur faire rival Est-ce que vous avez des concurrents directs sur des serveurs qui sont pas trop loin Francophones peut-être Est-ce que vous savez qu'il y a Bah alors oui il y a forcément des guildes qu'on connaît et qui sont très très hard également Et qui sont des grosses structures Donc forcément il y aura au minimum de la bataille voire de la difficulté Sûrement de la difficulté pour les battre Evidemment c'est les mêmes noms qui reviennent Ca va être Synergy, ça va être Nyx, ça va être Ephérium Ca va être toutes ces guildes là qui sont assez énormes Et qui ont également de l'expérience sur la version coréenne Qui sont des très bonnes guildes au demeurant Mais après voilà ça pour le coup on peut pas savoir tant qu'on les a pas vraiment affrontées Et c'est des guildes aussi qui ont pris le monopole de leurs serveurs aussi de leur côté ? Ca dépend des guildes en fait parce que les serveurs sont assez... Ca dépend vraiment des serveurs sur lesquels on va Je sais que par exemple Nyx et Synergy sont actuellement sur les mêmes serveurs Donc eux ils doivent avoir du fun à s'affronter les uns les autres Après il y a aussi pas mal d'autres grosses structures que je connais pas Et qui sont sur des serveurs qui ont monopole Il me semble que par exemple Fatoum qui était une guild qui était disponible Enfin qui était sur notre serveur à la base Qu'on a éclaté sans problème Il est expulsé ! Ouais c'est un peu ça Fatoum sont partis sur un autre serveur Ou actuellement ils sont en full domination sur leur serveur Donc ils ont aussi peut-être qu'ils vont revenir en force Si ça se trouve Non je pense pas Honnêtement Ils étaient déjà énormes Ils avaient déjà plus que 4 guildes Tu penses qu'ils prennent un petit peu sur l'ego Quand t'as une si grosse guild comme ça Tu penses que ça tire un peu sur l'ego quand il te fait écraser ? Ah bah de toute façon ça c'est sûr Et puis je pense que même quand on est dans des grosses structures tryhard de fou L'ego des joueurs est important et c'est normal Quand on met beaucoup d'heures sur le jeu et qu'on est bien classé etc On a forcément une part d'ego qui se dégage C'est sûr Et donc forcément quand on perd ça tape dans l'ego quoi Il faut toujours rappeler que derrière l'écran c'est toujours un humain qui joue quoi Qu'on soit compétiteur ou moins compétiteur Et ça engage toujours des réactions sur la défaite ou la victoire Ça engage des réactions quoi Du coup ça amène sur un petit peu le sujet suivant Pour les polémiques Du coup les polémiques tu l'as bien vu un petit peu Ce qu'on a parlé un petit peu en offre tout à l'heure Les critiques qu'il peut y avoir sur les Saints Les gens qui répondent avec des commentaires très négatifs Qui disent oui ils éclatent tout le monde On peut pas jouer etc Moi personnellement ça m'impacte pas mon plaisir de jeu Quand je croise des joueurs que j'arrive à défoncer bah je suis content Quand je me fais éclater bah je me dis bon bah y'a pas trop d'espoir Donc je vais faire autre chose J'ai une petite routine journalière entre les contrats les donjons Les petits trucs comme ça On commence à se diriger un petit peu vers des groupes de 6-7 Et partir un petit peu en PVP Mais bon nous personnellement je pense pas que ça impacte On va dire la troupe globale Mais c'est vrai que quand on vous voit On a tendance plutôt à se dire bon bah ils sont occupés On va peut-être pas s'approcher Ouais Mais voilà t'as du le voir un petit peu J'ai vu sur tes vidéos YouTube Il y avait quelques commentaires assez toxiques J'ai vu que t'y répondais Et je voulais savoir Est-ce que ça t'affecte toi personnellement déjà premièrement ? Comment est-ce que tu réagis par rapport à ces commentaires ? Non pas du tout Vraiment zéro Genre moi j'espère que les commentaires négatifs Ça m'affecte pas du tout Et c'est plus un truc sur lequel je vais jouer Qu'autre chose Genre moi honnêtement J'ai tendance à les appeler les pleureuses Personnellement tu vois Quand on en parle Mais en vrai c'est un truc que j'ai eu dans tous les jeux Même quand j'étais top 1 Europe sur Naraka ou quoi que ce soit Les gens qui venaient se plaindre Parce que c'était pas juste Parce que telle ou telle raison De toute façon c'est simple honnêtement sur les jeux vidéo En général je pense qu'on en a tous le même feeling C'est que beaucoup de joueurs trouvent des excuses Et que ça sera jamais de leur faute Et ça c'est vraiment un élément présent sur tous les jeux C'est vrai C'est vrai La remise en question Comme je l'ai dit en off Même si c'était là tout à l'heure Moi sur League of Thrones j'ai eu un assez bon niveau J'ai gagné des LAN J'ai vraiment eu un assez bon niveau sur LOL Et du coup j'ai fait beaucoup de coaching Et les trois quarts des personnes que je coachais Commençait par me dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils montent Parce qu'ils ne comprennent pas Parce qu'ils ont toujours des alliés nuls Souvent c'est ce qui revient Souvent c'est ce qui revient Et puis quand tu regardes leur gameplay Tu vois que des erreurs Et tu es en mode C'est difficile C'est dur Et en fait c'est pareil sur 3University C'est à dire que nous on va nous On va nous dire que c'est de la faute de Saint Parce qu'on est si on est ça Mais je répète que Saint actuellement dans notre gameplay On est 100% legit C'est à dire qu'on n'est pas plus que 4 guildes Ce qui est créé par le jeu On ne triche pas Parce qu'il y a des guildes actuellement Ou des super guildes d'autres nationalités D'autres régions, d'autres serveurs Qui trichent Nous ce n'est pas notre cas On est 100% legit Juste on joue avec le jeu On joue avec les règles du jeu Et clairement si demain on a une alliance en face De 4 guildes qui se pointent Et qui viennent nous contester Et bah ils ont les mêmes chances que nous théoriquement Donc Je le vois ouais Comme tu parlais de tricherie Comment tu peux tricher sur Tron and Liberty à ce niveau là ? Il existe des macros et des scripts Qui permettent de Par exemple de faire des paris sur les Ah les attaques pvp ? Sur les attaques Ah putain Ce qui est un fléau Alors là Moi c'est pas quelque chose que je connais Parce que je ne les ai pas vus directement Mais des ondis qu'on a Et des retours qu'on a sur d'autres serveurs On a des alliances de 200 joueurs russes par exemple Qui utilisent tous cette astuce là Ah ouais d'accord Et du coup bah c'est vrai que Quand tu joues un tank Quand tu joues un Un GS dagger par exemple Ou quoi que ce soit Et que bah à l'instant Vous allez dacher sur un mec Il va bloquer le stun Et puis après vous allez refaire un deuxième stun Il va le re-bloquer Et ça à chaque fois Et qu'il y a aucun de vos stun qui y passe Et bah c'est sûr que c'est un gros avantage Moi c'est ma cause number one de mort C'est de me faire stun Autant vous dire que si j'avais ce genre d'astuce là Ou ce genre de tricherie là Et bah je serais beaucoup plus fort J'imagine que tu as acheté le trinket Pour sortir des contrôles de full non ? Pas encore Ah ouais ? Il est si long que ça à obtenir ? Ou juste t'as pas focus le truc ? Non il est facile à obtenir En vrai le seul truc qui me manque actuellement C'est les aggregates Mais les aggregates Dans les 15 je crois Mais en faut 60 C'est long à monter ça Je pourrais les acheter Mais honnêtement actuellement Par rapport à A ce que je fais dans le jeu Et à la menace que je subis dans le jeu C'est pas nécessaire Y'a pas besoin quoi Ouais en fonction des... Ok d'accord Pour ceux qui savent pas Aux marchands en ville Vous pouvez acheter un objet PVP C'est un petit diamant jaune Qui coûte assez cher Il faut farmer vraiment les missions des abysses Pendant un petit moment Pour avoir les 60 aggregates abyssales Et c'est un objet Qui est pas consommable Comme une potion Vous l'utilisez Vous avez je crois 2 ou 3 minutes de cooldown dessus Et ça vous sort des effets de contrôle Autre que le gel Le slip Si je me semble Endormissement Gel Et pétrification Je crois Y'a 3 objets Qui peuvent pas sortir Mais bon Ça a un peu le même effet Que les potions jaunes PVP quoi Je me disais Est-ce que je l'achète ou pas Mais c'est vrai que c'est cher C'est un item très important à avoir Moi honnêtement Si demain on a de la grosse concurrence Sur le jeu C'est le premier truc que j'achèterais Je pense Actuellement ça me coûterait Je sais pas peut-être Un truc genre 500, 600 Ou je sais pas Peut-être 1000, 8 cents De l'avoir Honnêtement Actuellement C'est pas des ressources Que j'ai besoin de mettre Dans le jeu Oui c'est vrai qu'on peut acheter Les agrégats abyssaux Aussi à l'HDV Ouais c'est vrai C'est une ressource vendable Unité Ok ok d'accord C'est intéressant Pour ceux qui ne savaient pas C'est des objets Qui peuvent se trouver quoi Bon ça je pense qu'on a répondu Est-ce que tu trouves Juste que la guild Se fait critiquer Juste parce qu'on fait partie Des meilleurs Et pourquoi ? Je pense qu'on en a parlé Un petit peu Bah juste de toute façon Non ça ne le sera jamais En vrai la toxicité Sur un jeu Elle est toujours négative Après je pense que La majorité des joueurs Qui critiquent Juste ne se rendent pas compte En fait que Le jeu est comme ça C'est à dire que C'est pas moi qui ai inventé le jeu Je suis pas développeur De chez NCSoft Si le jeu il est fait Pour être joué en alliance de 4 Et qu'on joue en alliance de 4 En fait il n'y a pas besoin De être toxique Et si voilà Si les joueurs sont frustrés De ce qu'on fait sur le jeu Bah j'ai qu'une chose à leur dire C'est monter des guildes try and pvp Exactement je leur dis pareil Mettez-vous en alliance Et voilà Parce qu'actuellement Quand je regarde le classement des guildes Il y a beaucoup de guildes Qui sont très proches de nous En termes de points En termes de puissance de frappe aussi Parce que des guildes Qui sont plus que deux guildes Il y en a sur le serveur actuellement Et rien ne les empêcherait De venir nous contester en pvp Mais ils le font pas Et c'est comme je dis C'est énormément de travail Ceux qui veulent Qui pensent pouvoir Organiser 280 personnes Pour remplir justement Le potentiel de trône and liberty Puisque le potentiel On le rappelle c'est 3 alliances Donc on peut avoir jusqu'à On va dire 4 guildes différentes Avec 4 guildes leaders Et on peut les mettre Jusqu'à 4 alliances Donc on peut se grouper Et dans les événements pvp Les guildes qui sont en alliance Ne peuvent pas se toucher Donc vous pouvez avoir Jusqu'à 280 personnes S'il y en a qui ont la force Ou l'envie de créer Ce genre de guildes J'ai envie de dire Qu'ils essayent Mais je pense pas que les gens La majorité des gens Se rendent compte Comme je dis Nous on est 180 On a du mal On a des joueurs en attente Et c'est vraiment beaucoup Beaucoup de boulot Je sais que les officiers Sont là sur le live Je les remercie d'ailleurs Pour tout le travail qu'ils font Ça fit zéro Et l'habit Ça tire sur le moral parfois Parce qu'il y a beaucoup De plaintes Des gens qui pensent Être délaissés un petit peu Alors qu'on essaie D'aider un petit peu tout le monde C'est beaucoup beaucoup de travail De réussir à satisfaire tout le monde Et de faire en même temps Une cohésion de groupes De guildes et d'alliances Cohérentes Surtout qu'on a pas de chat On a pas de chat d'alliance On peut pas communiquer Avec tout le monde en même temps À part le discord C'est le seul outil qu'on dispose Pour faire ça Donc c'est ça La critique est toujours facile Jusqu'au jour où les gens Ils essaient de faire pareil Et ils se disent Ah ouais en fait j'avais pas vu des choses Comme ça quoi Parce que c'est énormément Énormément de travail Et je dis chapeau Au Saint C'est vrai que C'est embêtant C'est sûr que c'est frustrant Quand nous on veut aller faire un boss Et qu'on voit que c'est en conflit On n'arrive pas à le toucher Parce que bon Vous bloquez des trucs comme ça C'est frustrant Mais je dis quand même chapeau Parce que le travail qu'il y a derrière C'est quand même impressionnant 280 joueurs d'un coup À organiser C'est impressionnant quoi Mais en fait c'est genre Forcément quand on dit qu'il faut nous contester On parle tout de suite d'une bataille rangée En mode on va se taper dessus Mais il faut savoir qu'actuellement On a tellement de force de frappe nous Qu'on est capable de contrôler plusieurs zones en même temps C'est ça Et c'est pas possible de faire ça Si on a une vraie concurrence sur le serveur Actuellement on peut se le permettre Parce que justement Comme je l'ai dit tout à l'heure À 12 joueurs on est capable d'empêcher qu'un boss soit fait Alors que S'il y a une alliance de 100 joueurs qui se pointent À 12 on ne tiendra jamais Mais actuellement Vu qu'on a personne qui nous conteste Et bien on peut se permettre de faire ça Donc on peut se permettre Quand il y a 4 boss en conflit en même temps De split l'alliance en 4 Et d'aller sur chaque boss Ce serait possible d'avoir la liste des boss Auxquels vous êtes 12 Qu'on tente notre chance Bah après le soucis c'est qu'à l'instant où On va avoir de la concurrence Les troupes sont ratubées très facilement On a une communication à base de groupe Comme je l'ai dit auparavant Donc ce qui est possible Tu vois c'est que si On est en défense sur un objectif Et qu'on voit qu'il y a du monde qui se ramène Et bien on va remonter l'information Et puis là du coup on va voir Red Qui va nous dire Bah ok groupe 3, 5, 6 Vous allez sur Azrael Par exemple pour aider à la défense Et puis on va être capable de réattribuer les ressources Pour quand même essayer de garder l'objectif Mais dans un serveur beaucoup plus compétitif Ce serait un élément qui serait pas possible Ce serait tout le monde par le même endroit Et on fight pour un seul objectif quoi Ouais je vois C'est ça Comment est-ce que tu prévois d'évoluer dans ta guild Dans les prochains mois à venir Est-ce que t'as des projets ? Est-ce que t'as des projets de passer officier ? Moi c'est un truc que j'ai dit à Red Dès que j'ai joué de la guild C'est que moi les trucs de gestion de guild Je veux pas en faire Moi honnêtement Comme j'ai dit moi j'ai été guild leader Sur quasiment tous les maux auxquels j'ai joué Lineage, Terra Sur tout Sur Dofus Sur tout le serveur auquel j'ai joué J'étais guilder Sur Lost Ark j'avais ma guild aussi Et moi c'est un élément que j'ai plus envie de faire maintenant Genre moi les gens qui Les gens qui pleurent entre grosses guillemets C'est quelque chose que je veux plus Je veux plus gérer honnêtement Je trouve que T'as beau essayer de recruter des guildes de tryharn T'as beau essayer de recruter des gens mature etc T'as quand même des gens qui vont pleurer pour un x ou un y Mais je pense que t'es pas du tout le seul à subir ça Et ouais ouais je sais que Je sais que ça touche plus de personnes qu'on dirait Alors qu'on essaie justement à la base D'essayer de satisfaire la masse Finalement les petits qui sortent du lot Et qui t'envoient telle ou telle critique Finalement ça t'atteint Et au bout d'un moment tu commences à te poser la question Tu t'as dit pourquoi est-ce que je vais essayer d'aider le plus de monde possible Alors que je reçois continuellement les critiques Et ça c'est vrai que ça fait Bah ça déprime Et puis au final tu te recentres un petit peu sur toi Et tu te dis bon bah écoute moi je vais progresser de mon côté Parce que j'essaie d'aider tout le monde Mais il y a toujours des personnes qui se plaignent Donc nous on essaie aussi de gérer ça Je pense que c'est le problème de tous les guildes Toutes les guildes nous c'est pareil On essaie de gérer ça un petit peu Et c'est pas simple Donc ouais je te comprends tout à fait Je te comprends tout à fait Sa fille qui dit je confirme Tout le monde On a l'habille On a sa fille Zirwo aussi pareil Zirwo lui c'est notre tank principal de la guild Il organise des événements Pour partir avec que des joueurs qui sont débutants Dans les donjons Pour leur expliquer leur stratégie etc Alors soit ils ont pas eu l'info des choses comme ça Et le lendemain il y en a qui commencent à dire Ouais on parle jamais en donjons On connait pas les donjons Vous nous les expliquez pas et tout Donc ça ce genre de choses C'est vrai que ça pique un pot moral Ça démotive un petit peu pour organiser ce genre d'event Et évidemment c'est les autres qui prennent Parce que bon il y en a un ou deux qui se plaignent Et on reste humain quoi Donc ce genre de commentaires Il faut faire attention Parce que souvent on donne les possibilités aux gens de progresser Mais ils prennent pas forcément le train Et ça fait chier quoi Moi sur le stand guild Enfin dans les guildes que j'ai gérées J'avais plus de patience Moi j'ai fini par quitter la moitié de la guild au bout d'un moment Parce que j'en avais marre Et ouais 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 Non mais c'est compréhensible Moi c'est pour ça Je veux pas le poste d'officier chez Saint Parce qu'honnêtement Quand j'entends des plaintes des fois Même dans des réunions de guildes etc Des commentaires de joueurs Franchement j'ai envie Je casse mon cerveau Genre je Ça serait clic droit clic gauche Je comprends ouais Actuellement les officiers Et même raid a une patience Que moi je n'ai pas Ouais c'est important la patience Moi actuellement Comme je te l'ai dit J'ai à la rigueur En grosses guillemets Peut-être un rôle de conseiller Entre grosses guillemets Sur la guilde Ou en mode Grâce à mon expérience de jeu Je peux C'est peut-être Voilà Dire ok bah Je pense que ça peut être une bonne idée Ou ça peut être une solution Qui peut être intéressante Mais globalement Je décide rien Et je n'ai aucun Aucun droit sur personne dans la guilde Et ça me va très très bien Ouais comme ça Pas d'impact sur le moral Ouais ouais Je vois Maintenant un petit peu de parler Parlons de toi Quels sont tes objectifs personnels D'entroner une liberté Pour les mois à venir Est-ce qu'il y a des choses Que tu attends ? Est-ce qu'il y a des choses Que vous avez dit en guilde Et il faut absolument Qu'on chope ça Dès que ça sort Est-ce qu'il y a des projets comme ça ? Bah moi personnellement C'est toujours d'être D'être le plus puissant On va dire Possible Donc moi Mon objectif Ca restera toujours De viser le top 1 pvp Voilà Après même si Le top 1 pvp N'est pas accessible au crossbow dagger Ca c'est évident Mais au moins d'être Le meilleur crossbow dagger du serveur Ca c'est au moins Et ça tu le vois Tu le vois avec le Le nombre d'élimination C'est ça ? Guide ranking Ouais c'est ça Tu vois dans le ranking T'as qu'il ranking Et puis là tu vois Moi je suis 3ème voilà Mais je suis entouré De beaux staff Donc il y a que des beaux staff Autour de moi Et je suis le seul crossbow dagger Je crois que le 2ème Le 2ème est loin maintenant Ah non il y en a un là Voilà Le 2ème mais il est 9ème du serveur Ok ok Mais globalement C'est vrai que c'est très compliqué Pour notre classe de faire des trucs Surtout qu'on a une classe Qui en termes de scaling Plus le temps passe Moins en effort Donc après évidemment L'objectif que je vais avoir Ca va être de me stuff Le plus rapidement possible Ouais Donc évidemment Avec la crossbow queen bellandir Qui est mon objectif number one Qui est une crossbow Qui a un gros impact sur le jeu Et de choper la dernière pièce de mon stuff Qui est les jambières reaper Mais bon Comme Red l'a dit dans le chat Chez Saints Ca marche au mérite Donc normalement Normalement Si je continue de jouer De cette façon là Et que je continue de me donner à fond Pour la guilde Et pour être présent A chaque événement etc Il n'y a pas de raison Que je n'ai pas ces loots là Ok ok Peut-être pas tout de suite Mais dans les prochaines semaines Pour ceux qui ne savent pas Il y a un système de récompense Entre guillemets Gain de puissance Quand on est le premier En termes d'élimination Ca s'appelle les transcendances Tu dis si je me trompe Eruminati C'est des compétences Qu'on peut obtenir uniquement Quand on est premier C'est ça au niveau des kills C'est en fonction de la classe Ou c'est en fonction du nombre D'éliminations Alors en fait Tu as plusieurs pouvoirs Qui existent sur le jeu Donc le premier C'est le contrôle de la pluie Le deuxième c'est le vent Et le troisième c'est la nuit La visibilité ouais Donc ces trois pouvoirs là Sont disponibles En fonction des rankings De première place Donc le premier au kill Dispose de l'éclipse Qui permet de faire tomber la nuit A n'importe quel moment Pendant 10 minutes Donc qui peut être Un très très bon élément Pour créer cette situation C'est à dire qu'on peut forcer Des boss en conflit par exemple On peut privatiser des boss Grâce à cette éclipse Par exemple Après on va avoir Le pouvoir du coup Du vent Sur la première guilde Au classement Ok Voilà Et on va avoir Le pouvoir De la pluie Pour le premier en activité du jeu Et du coup voilà D'accord Je pensais moi C'était en fonction de la classe Ça tenait sur le vent La pluie etc Donc voilà C'est en fonction du guild ranking Donc c'est le guild master C'est le chef de guild Qui obtient en fonction de la Si sa guilde est la première du serveur Non c'est le joueur Ah c'est le joueur Ok d'accord Ok ok C'est le joueur qui lui-même Peut claquer l'éclipse quand il veut Euh Pour la Le classement de guild du coup Bah c'est le guild leader Qui a les droits Mais pour les autres C'est vraiment le joueur Et ça vous les avez les trois j'imagine non ? Non non pas du tout Actuellement on en a aucun Ah ok d'accord Il y a Warfi qui demande Est-ce que le skill du vent Ah pardon vas-y vas-y fini Ah vas-y La première guild à avoir le Alors le L'éclipse C'est entropie nos alliés Ok La première guild C'est entropie nos alliés aussi Et euh Pour le pouvoir de De la pluie Je connais pas la personne C'est pas Il faut voir si c'était des grosses guildes Ah Il sort du lot Il arrive en zoom Et il a chouré la pierre Ce qui est un peu marrant C'est que dans le Train Liberty Si tu veux Les points d'activité Ils sont aussi liés Beaucoup aux events PVE Et c'est vrai que c'est pas notre domaine à nous quoi Ok ok Donc en vrai l'activité On est pas les best là-dessus Ok ok d'accord ouais Il y a Warfi qui demande Si le skill du vent a vraiment de l'impact ? Bah tous les skills ont de l'impact Après honnêtement c'est vrai que c'est C'est le skill qui a le moins d'impact Sur le Le genre lui-même Parce qu'il y a pas de truc qui s'ouvre via le vent Parce que du coup le skill de la pluie Tu peux faire ouvrir le Saint-Termont-Visager quand tu veux Tu peux aussi changer quelques maps Par exemple Après là c'est vraiment technique Mais si on attaque La Boonstone de Abandonnée des Stone-Mason Qui est la zone Je sais pas c'est quoi le nom en français Mais qui est la zone De Chernobog Si tu veux Ouais Dans la sorte de De mine Qui a abandonné des Maçons Tu peux passer la nuit Dans le donjon Avant que le boss se spawn Et que les portails apparaissent Et tu es tout le monde dans le donjon Et après du coup Personne peut rentrer dans les portails Un petit peu comme Lille aussi Lille vous pouvez la privatiser Admettons vous faites 10 minutes juste avant la nuit 10 minutes de nuit Et après il n'y a plus personne sur l'île quoi On peut faire ça après honnêtement Sarodema n'a pas de grosses récompenses On peut juste attendre la nuit de base Pour la fin casser Pour le coup Une petite vague et c'est fini quoi Pour Nirma C'est vraiment Une énorme plus value C'est un boss normalement qui est en P C'est à dire qu'il va y avoir Entre 3 et 5 portails Qui vont être disponibles sur le boss Donc 4 ou 5 boss à récupérer Et là pour le coup Si tu mets la nuit A cet moment Tu n'auras personne d'autre Que ton alliance Qui peut être disponible dessus Et donc du coup Tu te rends compte que C'est un boss de guild Finalement Tu récupères le boss Avec uniquement ton alliance Ca marche C'est très très fort Merci Illuminati Merci beaucoup pour cette interview Super intéressante Moi j'ai beaucoup apprécié Est-ce que tu aurais Est-ce que tu aurais Un projet spécifique A promouvoir sur ta chaîne Est-ce qu'il y a des choses Qui vont se passer Est-ce que tu aimerais Dire quelque chose Aux viewers Ou aux gens sur Youtube Par rapport à ce que tu fais En vrai non pas en particulier Honnêtement Moi je continue mon petit train train Donc voilà Si vous voulez des guides Sur les mémos en général Et les jeux Moi c'est ce que je fais sur Youtube En tout cas C'est ce que je fais sur Twitch aussi C'est toujours de proposer Le meilleur niveau de jeu possible Et d'apporter le maximum D'informations sur le jeu Sur les jeux auxquels je joue Mon credo c'est un peu toujours De parler uniquement De choses que je connais C'est un bon exemple Mais moi par exemple Comme je l'ai dit J'ai un assez bon niveau Sur League of Legends Pourtant je ne fais pas de niveau Je ne fais pas de vidéo sur League of Legends Parce que pour moi Il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi Pour parler de League of Legends Et du coup bah Si tu me demandes Un guide pour jouer Sur la mid lane Et bah je te renverrai Vers Shox Qui est genre un challenger mid Qui fait des vidéos Très très bonnes là-dessus Ok Bon bah merci beaucoup Merci beaucoup pour cette interview D'avoir accepté Franchement Ça s'est super bien passé Merci à tous les viewers Qui étaient là sur le chat Même si désolé On n'a pas pu répondre un petit peu au chat C'était vraiment un format interview Pour que vous puissiez apprendre un petit peu plus Sur une guilde qu'on connait que Quand elle marche dessus Au moins on a vu un petit peu Un point de vue un petit peu interne On a eu quand même pas mal d'infos Et donc je vais te proposer De faire un petit duel du coup Comme on l'avait dit Toujours chaud ? Ouais Je sais qu'il y a Red Qui a dit qu'à 19h Que vous aviez le boss de La Boonson Ouais Donc du coup on va faire ça Je vais grouper directement Les deux joueurs en question Et puis Yes Et puis je vais t'inviter J'invite C'est le même pseudo sur le jeu ou pas ? On va rester en vocale C'est une équipe de jeu normalement Je vais te demander comme ça Tu vas mettre un petit plus 1 en monde Je vais inviter les deux membres Ah merde Je suis sur le roll des 4 membres dans la guilde Tac 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 Ah les points de scène Oh putain Phil balance nous une prédiction Ah ouais ouais Phil Lance nous une prédiction Est-ce que Azraelio va gagner son 1v1 Et après on fera une autre prédiction Après ouais carrément ouais C'est vrai c'est une bonne idée Il faut que j'invite en groupe Les joueurs concernés c'est ça ? Ouais t'es deux joueurs de ton côté Et puis ensuite moi je t'inviterais J'inviterais le chef de groupe Donc ce sera toi Normalement on peut faire un match Un 3v3 amical Donc le but du jeu là Ca va être de De laisser deux personnes en retrait Donc on va dire par exemple Le premier ce sera Azraelio contre toi Et ensuite ce sera deux autres personnes Qui vont faire un duel Et à la fin si il nous reste du temps Avant votre event On fera un petit On fera un petit 3v3 mais bon Yes ça marche Ok bah nous on est près de notre côté C'est Azraelio et Presco Presco il a accepté c'est bon Il manque que Azraelio On est à pile poil dans les temps hein 18h30 c'est bien hein J'avais dit à peu près 18h30 Nickel On a réussi à tout dire Allez c'est bon Alors Je vais t'inviter Donc est-ce que tu peux me dicter Match amical Est-ce que tu peux me dicter ton Ton pseudo s'il te plaît Bah c'est Eruminati Comme mon pseudo normal Et à la fin tu rajoutes TTV Nati TTV C'est ça Tu as reçu quelque chose ? Ouais Ok On va se mettre en On va se mettre en jeu Alors tu choisis un joueur Tu choisis un joueur Sur tes deux joueurs Et Et ensuite ça va être A moi de commenter un petit peu Et moi je vais choisir Azraelio Change la taille des camos Putain moi c'est vrai Si j'oublie de changer la taille des cams Ça va pas le faire Attendez les gars Je vais réduire ça Pour qu'on puisse voir un petit peu de Heureusement Heureusement que vous me l'avez dit hein Parce que là Hop ça je vais l'enlever Zab ça saute Iru ça saute Normalement on est bon Super Allez on va aller se placer Bah écoutez Qu'est-ce qu'on envoie nous ? Peu importe Il va y avoir des cookies sointes là Je te le dis là Habit ! Azraelio contre qui ? On va voir Il va me dire Il va être Chekki je pense Bah t'as qu'à mettre Azraelio versus Saint Phil t'as qu'à mettre Donc c'est 1v1 Azraelio contre Chekibir du coup Allez Chekibir Ah oui c'est bon Si t'es avec eux Attendez attention Je vais mettre Reddy Ah ouais mais je peux pas Je peux pas mettre sur tout le monde Allez c'est qu'en vous les gars Et c'est parti pour le duel Azraelio contre Chiquibir Chiquibir Et la prédiction est partie les gars Si vous voulez voter Avant qu'il commence Vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour participer au vote Vous pouvez gagner gros en points de chaîne Putain c'est parti Chiquibir a fait son attaque Et là on a quoi comme classe tu peux nous dire Chiquibir il a quoi comme classe C'est la même que Azraelio Ah donc c'est du tank contre tank Oh putain ça risque d'être long C'est parti Oh putain Azraelio qui perd un peu de dégâts Il perd un peu de vie Ah la vie tombe Ah Chiquibir il prend un peu de dégâts aussi Allez Azraelio Allez la meute La bagarre Oh putain J'avoue qu'Azraelio il nous a tous défoncé A chaque fois c'est du miss 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 En permanence C'est vrai qu'en plus là il y en a en plus Des stats des joueurs Ça peut être plus ou moins Plus ou moins fort Les matchs up Ah putain Et après t'as quoi comme autre classe sur le jeu Il y a un GS Dagger Il y a un GS Dagger Il y a un GS Dagger GS Dagger ok Et toi qu'on se bonne Ah bah moi je vais me battre contre toi tiens Vas-y vas-y Je vais me battre contre toi Parce que GS Dagger je veux pas Vu que j'ai pas beaucoup de hits chance A mon avis ça va être chaud quoi D'ailleurs je vais changer mon stuff en PVP On aura un combat qui va durer très longtemps Parce que les 200 mêlés Ouais c'est possible C'est possible il se touche pas Ouais Bah la prédit est La prédit est loin d'être fini On a le temps On a le temps Qui va gagner Oh putain Asreidio Il s'est pris un coup critique Oh bordel Asreidio relève-toi Relève-toi de ça Relève-toi de ça Allez relève-toi Sors nous là Ah c'était ta forme Oh putain Allez voilà Oh non Allez première victoire pour les Saints GG les gars c'est beau Bah quand il veut de la prédiction La prochaine t'as mis quoi T'as mis 5 minutes La prochaine faudra mettre 1 minute Je pense que ça suffit Phil On va faire un premier Un premier combat Alors Presco Sama Qui est à GS Dagger aussi Est-ce que tu veux faire un duel contre lui ? On peut essayer Pour commencer En attendant la fin de la prédiction Vas-y 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 En vrai let's go Attends faut changer 2-3 trucs dans mon build Mais on est bon Est-ce qu'on peut avoir les GS de leurs joueurs ? Plasma normalement Asreidio et Presco Ils sont sur le chat je pense Donc ils vont te répondre à mon avis Impossible il est trop bien Vas-y en vrai moi je suis prêt On va tourner Allez vas-y Presco Vas-y Presco Vas-y contre moi Allez c'est parti Allez c'est parti les gars On va voir ça Attention Eriminati qui est en crossbow Donc distant Mais à mi-distant on va dire Avec quelques contrôles Pas mal sur l'esquive Oh putain est-ce qu'il a pris Presco Oh la vache Oh la vache Oh non mon Presco Qu'est-ce qui s'est passé ? J'imagine miss miss à mon avis sur ses combos Oh putain Non je suis pas du tout mêlé Vas-y en moi J'ai pas de mêlé Oh putain Et alors qu'est-ce qu'il a fait comme erreur ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui aurait pu changer un petit peu le combat ? Bah déjà je l'ai bait Dès qu'il m'a dash dessus j'ai mis ma smoke Ce qui fait qu'il ne pouvait pas me taper Et puis après Dès que la smoke est terminée Qui m'a dash dessus J'ai directement fait un blocage Pour risquer son cc Et puis du coup voilà Et puis voilà c'est fini quoi Aussi simple que ça quoi C'est ça Oh putain Bon allez Bon faut que je passe à la casserole Donc Bah écoute Macron Y'a Macron si tu veux Macron Allez c'est parti Allez c'est parti à mon avis Je vais me faire Je vais me faire Faire bien l'alpagué là Allez c'est parti Je peux pas le target Pourquoi je peux pas le target Non me tue pas Oh bordel J'ai pas réussi à le target quoi Ah non on a perdu On va relancer une deuxième C'est vrai qu'on a le Le facteur temps Et bah écoute Match amical Pareil Je crois qu'on a Plasma Mais je crois qu'on est tous au dessus de 3000 Actuellement Là les trois joueurs Qu'on est là Je connais pas les gastro exacts des autres Moi je suis à 3300 Actuellement Allez deuxième salle Deuxième ambiance C'est parti Allez c'est à Presco du coup Tu choisis notre classe Presco Bah Vas-y on peut envoyer On peut envoyer Macron Ah non pardon Pas Presco Asrelio Asrelio Tu peux envoyer Asrelio ? Ouais Macron allez Allez Macron ça marche C'est bon Tu peux valider pour la victoire des Saints Phil C'est bon Tu peux mettre même Je pense que tu peux mettre même une minute Au niveau des prédits Donc vas-y bah quand vous voulez du coup les gars Macron est prêt Allez Asrelio On va regarder Asrelio contre Macron Donc tank versus Dag et Spallon Dag et Spallon Je sais pas si Macron a de la mêlée Moi j'arrive pas à le toucher Asrelio Quand je l'attaque C'est un truc de fou Allez c'est parti Oh putain La roulade sur le grapp Ouais La roulade sur le grapp Et le petit invisible Pour pas se faire target Ça y est c'est parti On va essayer de se pousser Presco Pour éviter de se faire Se faire cibler Allez Asrelio C'est le moment Ah le stun qui passe Ça peut Le stun qui est passé Ah merde Et Asrelio qui lance son attaque Eh c'est pas mal là C'est un petit peu plus serré déjà C'est un petit peu plus serré On a un petit avantage d'Asrelio quand même Tank versus Dag et Spallon là Ah le stun qui passe aussi Ça peut être la mise à sol La mise à sol Ok On peut voir qu'Asrelio esquive beaucoup l'attaque de Makran C'est pas trop le cas pour Makran Oh pardon Oh putain Ah il y a Asrelio qui prend l'avantage quand même On voit bien qu'à ce moment là On voit vraiment bien Contre deux joueurs qui sont bien équipés On voit bien qu'il y a un avantage D'une classe sur une autre là Bah c'est plutôt lié en fait Où Asrelio qui a pris lui Au résistance en fait C'est lié aux résistance en vrai Principalement Et alors pour toi La stat la plus importante en pvp ? Melé hit chance ? En fait ça dépend de ce que tu as en classe Ah et la hit chance ça c'est sûr Mais là par exemple Comme je disais Asrelio Ça se voit qu'il a beaucoup beaucoup de mêlée évasion Parce que Makran ne s'agit pas jamais Et que l'inverse est Ah c'est peut-être la fin du combat Asrelio c'était bien joué Franchement bien joué poulet Alors on va faire une deuxième prédiction En fait ce qui vient de se passer C'est juste que Makran Du coup bah il n'a pas beaucoup de hits Donc c'est compliqué pour être touché Mais à partir du moment où il l'a cessé Il a pu passer le KD qu'il a mis au sol Et quand tu es au sol tu n'as plus d'esquivre Donc du coup son attaque est dépassé Ah putain Très dommage Et c'était un beau combat Pour un joueur manette aussi C'était un très beau combat Allez maintenant on va faire Iruminati contre Presco Iruminati Presco On l'a refait juste avant ça non ? Non c'était moi Ah oui oui non non T'as raison t'as raison Presco Presco du coup Qui c'est que t'as pas combattu ? Contre Fekty du coup Contre eux ? Allez Chick C'est qui ? Allez Presco contre Chick Allez c'est parti les gars Quand vous voulez Faites votre engage Allez quand vous voulez Non la meute meurt Tout le monde vote sur la meute Qui meurt C'était serré quand même Je crois qu'il est pas là non Le combat Presco il a FK ? Je crois qu'il a FK non J'ai l'impression Ah merde Ah il a FK je crois Bon on switch sur toi contre moi ? Allez vas-y Allez c'est parti Allez Moi Ah tac Ok je CC Ah là là J'aurais jamais pensé Passer mes staggers J'aurais jamais pensé Passer mes staggers Ah mais moi j'ai J'ai aucune m'évasion Ah putain Oh là là Ah oui je comprends T'es pas prêt Ah putain J'suis désolé T'étais en train d'écrire Ah t'inquiète T'étais en train d'écrire Ah non Maman Ah non Merde Ah bah si j'y reviens Mav il veut faire Eury Mileti contre moi Après il dit Ah putain Ah désolé J't'ai attaqué T'étais en train d'écrire Merde J'ai triché J'ai tricheré quoi Ah putain Bah vas-y Bah du coup Presco a l'air d'être bougé On préfère Presco Contre Chicky Allez vas-y Presco contre Chicky Oh putain J'ai eu ma victoire Moi j'ai content Même si j'ai triché Ça me fait plaisir Ah putain Une minute le vote Les gars Vous pouvez voter Est-ce que la meute meurt Ou est-ce que La meute va gagner Est-ce que Presco va gagner Chez la meute Ou est-ce que Chicky va gagner Sur la meute Vous avez que quelques secondes Pour voter les gars C'est parti Votez les points de chaîne Vous pouvez gagner Pas mal de points de chaîne Et éventuellement Gagner votre son personnalisé Oh putain Y'a du Stagger qui passe Oh la vache Oh la vache Oh y'a aucun Stagger qui passe Presco s'est fait avoir Sur les contrôles Ah non Y'en a un qui est passé Oh Ah y'a pas eu un crit Allez ça passe Ça passe Presco Allez vas-y Ah non Il s'est fait coincé Contre le mur Et là on a Différence de quoi Du coup on a tank Contre GS Dagger Un peu l'opposé De ce qu'on a eu tout à l'heure Putain Presco Il a Eh Presco pas mal Il a envoyé pas mal de Pas mal de Comment dire Pas mal de dégâts Sur Yes Ouais c'est pas C'est magasin GG On t'en fait un dernier On fait un 3v3 normal Allez vous voulez faire un 3v3 Vous savez de chaud Bah par contre Faut que je passe en vocal Avec eux Les gars venez en salle d'attente Rapidement Du coup pour le 3v3 Ecoute on va se séparer là Et Riminiati Yes Merci beaucoup Pour ta présente Franchement c'était Une excellente interview Pour la toute première d'émission Franchement j'adore Et je trouve que t'es une personne Très ouverte aussi Et voilà Merci pour tout D'avoir accepté Et d'avoir pu nous expliquer Un petit peu l'intérieur Voilà des scènes Et tout ce qui se passait Comme ça quoi Et du coup je te réinvite Dans quelques secondes Dès que je suis en vocal avec eux Je te réinvite dans quelques secondes On fait le 3v3 Et puis après comme ça Tu peux partir sur ton boss A 19h Ok Yes ça marche merci Allez merci beaucoup à toi A plus tard A toute Super Allez les gars Venez sur stream ensemble On va se mettre Venir en salle d'attente Les gars Je suis dans stream Presco Azrelio Venir en salle d'attente Je vous attends Salle d'attente Tout en haut du discord A moins qu'ils peuvent Ah non ils peuvent pas C'est vrai Je sais plus si je peux Faire ça avec les joueurs Les joueurs consoles Ah merde Alors attends Ils sont où Allez si Azrelio est là Super Azrelio est là Salut Azrelio Ouais chef C'est dur hein Bye mommy Les deux gros GS Et Presco il est pas trop long Presco il était avec toi ou pas Ouais ouais Il était avec moi Dans le truc Non Faut qu'il vienne vite En vocal Parce que sinon Après il y a 19h Ils ont leur boss monde Hop Est-ce qu'il est dans le chan en bas Est-ce que tu le vois Dans le vocal Ouais Il est tout en bas Il est dans Créer dans mon vocal L'avant dernier Créer mon vocal Ah oui Presco est là Ok Alors attends Je vais en créer un deuxième Là Tout en bas Ce sera peut-être plus simple Pour le pool Ouais Le salon Hop Presco Ok Je suis en train de le balader Je suis en train de le balader partout Voilà c'est bon Ah non j'arrive pas à le bouger Ah ouais Il est où je le trouve plus là Presco 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 Il est où ? Tu le vois dans le channel ? Non Je vais envoie vite un message Ouais Qu'il vienne avec nous Ah bah c'est bon Ah bah c'est bon Il est là Salut Presco Allez je refais les invités Euh Les gars nous faut un leader Qui c'est qui lead ? Bah je vais prendre le lead Ok ça marche vas-y je te suis De toute façon c'est simple On a deux targets Illuminati et l'autre GS Le tank on va essayer de le laisser Parce que de toute manière Le tank on le tombera quand même pas Ok donc la stratégie c'est de le faire sans mana quoi First c'est Illuminati Ouais c'est ça First c'est Illuminati Et deuxième c'est l'autre Allez on va essayer Ça va être très très dur à mon avis Donc Illuminati Et l'autre il s'appelle comment c'est Brûl ? C'est euh Non c'est pas Choukbrûl C'est l'autre Ok ok Ça marche Bon allez On va se faire éclater Mais on donne tout On donne tout On s'en fout On donne tout On va en tuer On va les tuer Tu crois ? Ouais au bout d'un moment Ouais je vais direct aller sur Iru Je pense Iru je peux le tomber assez fast Il est en invisible Ouais 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 J'ai pas racheté J'ai pas racheté de Ah putain il m'a niqué J'ai pas racheté de potion Je reviens Vas-y Un mort Un jouet Macral le dernier Macral Il est staggard Non il va staggard Il est mort il est mort Ok ok Je reviens sur Illuminati Il s'est un vie Ouais Pareil Je change de cible Staggard super Magnifique Allez c'est bon GG GG Super Macran plus beaucoup Plus beaucoup de vie Macran ouais Je les drop Super On lâche Chiki Il m'a staggard de Chiki Il me chope Il me faut une petite défense On est à deux sur Macran Il est mort Iru Ah je suis mort Super GG les gars Iru il est stag Il va die Je suis en train de revenir Voilà On s'en fout de Chiki On s'en fout Il se passe t'es good down J'ai un staggard sur Macran Deuxième staggard Je suis avec toi Je suis avec toi Faut le finir C'est bien RGG Bien joué Un petit coup de soin Ok presque Il est occupé sur Chiki Il y a Iru il arrive Il y a Iru qui arrive Ok Ok il m'avait esqui Ah 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 ouais Iru il est où ? Je le vois plus Ok je l'ai Oh là là Ouh Ouh ce qu'il m'a mis Ouh ce qu'il m'a mis Ouais ouais Pareil Allez on y retourne Il est retombé en plein dedans en plus Eh ouais Ils ont laissé C'est bon Hop j'ai fait un petit contre Allez Non je suis mort Avant de pouvoir le tuer Allez je suis là Iru Minuti est presque mort Super GG Ouais Iru Minuti il est mort Ok lui il est mort Je vous balance un petit coup de soin Il rit first Plus de cooldown Ouais deux secondes J'ai deux secondes de cooldown C'est bon j'y vais Il est stagger c'est bon Je pense que je peux le tuer Ah j'ai pas la chaîne Ah je l'ai raté Dommage Il s'est bien barré Il est mort Il s'est bien barré Il est mort Ah je vais diement à mon avis Ouais je suis mort Tu es en train de revenir Je suis solo Ils sont tous full vie Je vais peut-être pas push là Je vous attends Il y a presque avec pas Il y a Rémi Minuti est là Je vais focus ma crâne Pour l'effet de surprise Vas-y Ok Moi je retourne sur Iru Ah j'ai loupé mon stagger C'est rien c'est rien c'est rien Il y a un Ok rumeur C'est de Makran maintenant Makran Il est stag Ah j'ai pas pu Shield Non Putain Ah c'est dur C'est très très dur Je veux pas du tout attention au score Ouais ouais Il nous reste une minute les gars En gros c'est chaud là Ouais c'est tendu Il faut focus Ah Chiki Chiki a le plus de kills Ça va être dur Ouais c'est lui qui a le plus C'est lui qui a les médailles Ouais On va finir Iru Minati Partir sur l'autre Il y a Iru Minati mort C'est bon Ouais C'est bon Je vais mourir aussi, merde C'est dur C'est chaud 8 secondes les gars, 8 secondes, il faut tout donner Jusqu'aux 8 secondes Le temps qui m'a poussé Non, il a ce taggeur Ah non C'est pas si mal C'est pas si mal les gars On s'est bien défendu quand même je trouve On s'est très bien défendu Merci Eric Merci franchement les gars Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti Malheureusement il y a une coordonisation Qui est plutôt pas mal En plus normalement on n'a pas le droit De faire des arènes avec 3 espadons Donc on n'a pas le droit De faire des arènes avec 3 espadons On a 2 dagues, 3 espadons et une épée bouclier Donc voilà normalement il n'y a pas ça dans les arènes Mais c'est vrai que ça fait plaisir de faire un petit match Amical avec tout ça C'était pas super fun pour moi Ah bah ouais c'est sûr Bon après je suis content j'ai réussi à faire quelques kills Sympa je pense que l'équipe Moi je trouve qu'on a fait quand même plus de 100 points C'est plutôt pas mal Les Meloches Je suis quand même fier de nous Les Meloches Maxwell Les Meloches Moi je suis fier de nous franchement J'ai trouvé que c'est très cool Donc merci beaucoup Merci à ton équipe aussi d'être venu Franchement c'était très très fun J'ai beaucoup aimé Dites moi ce que vous en avez pensé sur le chat là J'ai beaucoup aimé cette petite interview Très bienveillante et plutôt informative Sur ce qui se passait un petit peu dans les Dans les bas fonds des Saints quoi Au moins on peut en avoir une petite vision un petit peu plus claire De votre organisation et tout quoi Donc merci beaucoup Merci les Saints et merci Iru Exactement Angel Merci à tous ouais Franchement je sais pas quoi dire de plus C'était vraiment très très fort Je vais mettre fin au live là Parce que là je suis en enregistrement